Donc en fait, ces gens qui abusent de la confiance des électeurs, il faut qu'ils aillent rendre des comptes devant un tribunal et il faut qu'ils soient écartés de la vie publique, parce qu'il faut absolument dans une démocratie que les citoyens recréent ce lien de confiance, qu'ils retournent aux urnes pour voter, parce que sinon on n'est plus dans une démocratie, c'est juste un simulacre. C'est-à-dire que là on est face à un gouvernement qui n'a aucune raison de nous refuser l'agrément et qu'ils ne nous le donnent pas. C'est le bon numéro, vous n'êtes pas planté ? Non, c'est sûr. Propose un, j'en sais rien. Et là on se dit, c'est complètement fou quand même. Comment ça se fait que sur un sujet qui est complètement consensuel, j'ai des personnes qui sont vulnérables, qu'évidemment il faut protéger, comment ça se fait que même sur un sujet comme ça, la direction dise « non, vous n'aurez jamais dû l'ouvrir, vous dégagez ». Ça a l'air tellement compliqué pour les gens de se dire qu'un élu va aller en prison, je trouverais ça complètement normal et même salutaire en fait. Parce que si on ne punit pas les gens dans un cercle professionnel, c'est un cercle professionnel qui devient un rendez-vous de délinquants. Et en ne punissant pas les élus qui dysfonctionnent, on permet à la vie politique d'être un repère de brigands. Et ça, il faut aussi que les juges comprennent qu'en fait, il faut qu'ils sanctionnent absolument. Cette boîte qui appartient à une très grosse société suisse est venue s'installer en France. Peut-être qu'elle n'a aucun salarié en France et en fait elle est venue pomper des aides publiques pour la recherche. C'est juste une boîte passée. Oui. Le nombre, pour moi, est hyper important parce qu'on fait quand même des trucs lourds. Quand on se retrouve devant Nicolas Sarkozy dans une salle d'audience, qu'il n'est pas content d'être là, qu'il ne voulait pas venir, on s'attaque à des gens puissants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, nouvelle invitée. Bonjour Elisabeth Beneden. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente d'Anticor et le but de cet entretien sera, entre autres, de présenter l'association Anticor. Donc normalement, la question préparation n'est pas censée prendre trop de temps, mais là, peut-être un peu plus que d'habitude. Est-ce qu'avant de présenter votre association, vous pourriez vous présenter vous ? Oui, absolument. Alors, je suis avocate au barreau de Paris. J'exerce principalement l'endroit du travail en droit commercial, donc pas sur des sujets liés à Anticor. Et à côté de ça, j'ai cette petite occupation bénévole qui est la présidence d'Anticor, que j'assure depuis 4 ans maintenant, et qui me prend grosso modo 25 heures par semaine. Voilà, un hobby. Oui, c'est ça. Oui. C'est une activité bénévole qui est absolument passionnante. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir de le faire, mais c'est quand même hyper chronophage. Oui. Alors, c'est quoi Anticor ? Eh bien, c'est quoi la corruption déjà ? Ah ! Ah oui, il faut répondre à la première question pour répondre à la seconde. Je dirais, comme ça, c'est plus pratique d'expliquer après. C'est vrai. La corruption, grosso modo, nous, on explique que c'est un détournement de pouvoir. Que les personnes qui ont du pouvoir, qui ont une mission de service public, utilisent ce pouvoir à des fins privées, pour se remplir les poches, pour aider des amis. Et bien évidemment, tout ça est interdit par la loi, si tant est qu'il y ait une qualification pénale, c'est-à-dire si tant est qu'il y ait une infraction pénale qui soit reconnue. Et nous, on travaille sur une liste d'infraction pénale. Donc, il y a la corruption, évidemment. La corruption, elle est passive et elle est active. Il y a la personne qui va donner un bifton pour avoir un HLM. Et il y a la personne qui accepte le bifton et qui donne un HLM qu'on lui a demandé. Il y a aussi le trafic d'influence. C'est à peu près la même chose, sauf que l'agent public, il ne fait pas lui-même quelque chose. Il utilise son influence pour demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Alors, je ne vois pas trop comment ça va se différencier. C'est-à-dire, par exemple, un cas concret ? Par exemple, vous avez quelqu'un qui a besoin de, disons, une place en crèche, qui va aller voir un maire, qui va lui dire, je te donne ça. En échange, j'ai besoin de ça. Mais ce n'est pas forcément le maire qui va prendre la décision. Il va aller voir la personne qui a le pouvoir de prendre la décision, utiliser son influence sur cette personne pour lui dire, écoute, donne une place en crèche à cette dame, elle en a besoin. Surtout, j'en ai besoin parce que j'ai perçu de l'argent pour la lui donner. Donc ça, c'est le trafic d'influence. Ensuite, il y a le détournement de fonds publics, très connu, qui consiste soit à se mettre de l'argent directement dans la poche, ou alors à prendre quelque chose qui est public et l'utiliser pour soi. Il y a plein d'exemples récemment d'assistants parlementaires qui ont été utilisés par des partis politiques pour gérer le parti politique au lieu de gérer des missions de services publics. En pensant d'assistants parlementaires, l'Union européenne, en France. C'était ça l'affaire Bayron ? Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif. Lorsque j'avais été élue au Parlement européen, on m'avait demandé, c'est-à-dire le Modem m'avait demandé, de mettre à disposition un assistant parlementaire. J'avais dit non, je ne le ferai pas. Le cas de la secrétaire particulière de François Bayrou était tellement gros parce qu'elle apparaissait dans l'organigramme, elle était chef de cabinet et en même temps assistante locale de Marielle de Sarnette. Franchement, c'était un peu gros. Nous avons voulu dénoncer avec cette procédure le deux poids deux mesures. C'était en partie ça. Marine Le Pen a aussi une affaire... Exactement, d'assistants parlementaires européens, je crois. Absolument. Et tout le monde est présumé innocent, évidemment, avant d'être condamné. Il y a ça, il y a la prise illégale d'intérêt qui est plus facile à qualifier, qui consiste en fait, quand vous avez une décision publique à prendre, à laisser un intérêt personnel interférer dans cette décision. Par exemple, vous êtes maire d'une commune, vous avez le pouvoir, avec le conseil municipal, de modifier le PLU, le plan local d'urbanisme, ce qui est très stratégique sur la valeur des terrains, puisque si un terrain n'est pas constructible, il ne vaut pas la même chose que si un terrain est constructible. Donc, le PLU permet de dire que certains terrains sont constructibles. Donc, évidemment, il y a des pressions intenses sur le conseil municipal pour faire ça. Et en fait, si le maire rend un terrain constructible, par exemple, qui appartient à sa sœur, il a un intérêt personnel, l'intérêt de sa sœur à ce que ce terrain prenne de la valeur. Et du coup, il ne devrait pas prendre la décision, il ne devrait pas participer. D'accord. On ne demande pas aux élus de ne pas avoir d'histoire de famille, d'amis, quoi que ce soit. C'est infaisable. Oui, je crois qu'on avait un ministre comme ça qui avait choisi, dans le cadre d'un appel d'offres, l'entreprise de sa femme au lieu de choisir l'autre. Interdit. Je vous disais, on ne demande pas aux gens de ne pas avoir d'histoire, de lien d'affection évidemment, mais on se déporte immédiatement dès qu'on a un intérêt personnel. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. C'est ce qui avait été reproché aux gardes des Sceaux, par exemple, d'avoir participé à une décision sur une enquête administrative contre un magistrat, alors que très clairement, il avait eu maille à partir avec le magistrat publiquement. Ils avaient une inimitié assez évidente. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle acquittator. Ce mercredi 29 novembre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été relaxé par la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux a été jugé entre le 6 et le 17 novembre pour prise illégale d'intérêt. Il était soupçonné d'avoir usé de sa fonction politique pour régler ses comptes avec 4 magistrats qu'il avait critiqués publiquement lorsqu'il était avocat. Le procureur avait requis un an de prison avec sursis, mais la Cour, composée de 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires, a préféré ne pas suivre le réquisitoire. Pendant des mois et tout au long de son procès, l'ex-ténor du barreau a clamé son innocence. En réalité, cette affaire, montée de toutes pièces, est aujourd'hui instrumentalisée contre moi, à des fins politiques. Ça, vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est pareil, qu'il s'agisse de privilégier quelqu'un ou alors, au contraire, de lui nuire. En fait, on n'est pas élu pour régler ses comptes personnels ni pour favoriser sa famille, donc il faut tout de suite se déporter. On n'a même pas le droit de participer à la décision. Il faut sortir de la salle, ne pas voter, ne pas participer à la décision, tout ça. Et ça, il y en a beaucoup parce que les gens ont du mal à se rendre compte. Et ça peut être aussi dans les marchés publics. Il y a l'infraction de favoritisme. Ça, ça consiste à ne pas respecter les règles des marchés publics. C'est assez complexe parce que les marchés publics sont complexes. Mais l'idée, c'est que quand on attribue un marché public, il y a des règles pour les attribuer. Pourquoi il y a des règles ? Parce qu'en fait, c'est énormément d'argent. C'est monumental. En Ticor, on travaille généralement sur des marchés publics autour de 30 millions d'euros. C'est des sommes monumentales. Et du coup, le fait qu'on puisse les attribuer à une entreprise, parce que c'est l'entreprise du cousin, ça, c'est peut-être plus au local, ou parce que c'est une entreprise qui, derrière, va proposer un job à quelqu'un de notre famille, voire à nous-mêmes directement, c'est un retour d'ascenseur. Et bien, ça, ça nuit complètement à la commande publique parce que ces entreprises-là, déjà, elles n'ont pas de concurrence puisqu'elles sont favorisées. Donc, elles vont fixer les prix qu'elles veulent. Et puis après, elles vont avoir des renouvellements, des avenants. Et en fait, on se retrouve avec des dépenses publiques énormes. Et c'est principalement l'objet d'Anticor de dire, en fait, que tout cet argent, et il a été chiffré, l'argent qu'on perd dans la corruption, il ne faut plus qu'on le perde. Il faut qu'on l'utilise pour les vraies missions de l'État et prioritairement pour les services publics. Donc, en fait, nous, à chaque fois qu'on voit 30 millions, 27 millions partir, on se dit, attendez, on en a besoin pour la justice, on en a besoin pour l'hôpital, on en a besoin pour l'école. Et voilà, c'est un peu le fruit de notre combat. C'est ça. Et le deuxième, c'est de dire, en fait, toutes ces affaires politico-financières qui sont récurrentes depuis les années 2000, en fait, elles ont tellement abîmé le lien de confiance des élus envers leurs représentants que les gens ne vont plus voter. Donc, en fait, ces gens qui abusent de la confiance des électeurs, il faut qu'ils aillent rendre des comptes devant un tribunal et il faut qu'ils soient écartés de la vie publique parce qu'il faut absolument, dans une démocratie, que les citoyens recréent ce lien de confiance, qui retournent aux urnes pour voter. Parce que sinon, on n'est plus dans une démocratie. C'est juste un simulacre de démocratie. Et en fait, on a commencé un combat qui, au départ, était un combat d'information. Alors, après, on a dit, on va mettre fin au clientélisme, on va mettre fin à la corruption... Parce qu'au début, c'était quoi la structure ? C'était combien ? C'était pas grand-chose ? C'était tout petit, oui. C'était tout petit. Vraiment, l'ASO a été créé par 25 personnes, au départ. Et on est devenus un peu plus grands que maintenant. Mais bon, là, il y a presque 8000 adhérents. Ce qui reste, c'est quand même toujours une petite association. Mine de rien, on en parle beaucoup d'anticorps, mais ça reste petit en taille. En impact, on a pris du grade, mais ça reste encore une petite assaut. Moi, j'aimerais bien qu'on soit à 700 000. Je vois pas pourquoi. On devrait pas tous lutter contre la corruption. Mais bon. Et du coup, au départ, c'était vraiment un travail d'information, un travail de documents administratifs. Et puis, on s'est dit, en fait, il n'y a que la justice qui peut arrêter le pouvoir. Du coup, on a commencé à intervenir, à envoyer des signalements, à interagir avec les procs, et à commencer à exiger d'être partie civile dans les procédures. Alors, pourquoi c'est hyper important ? Et ça explique aussi à quoi sert l'agrément. C'est parce qu'en France, on a un peu le combo de situations qui vont pas. On a un procureur qui est la personne qui, dans un procès pénal, poursuit les auteurs présumés d'infractions. C'est la personne qui représente la loi, la morale. Et donc, qui poursuit et qui requiert dans un procès pénal. En fait, ce proc, quand on va le voir pour porter plainte, quand on va au commissariat, on va voir le proc, en fait. Lui, il a le choix d'ouvrir ou pas une enquête préliminaire. Et quand il a ouvert cette enquête, il peut aussi la fermer et décider de classer sans suite, le fameux classement sans suite. Et en fait, ce classement sans suite, il met fin aux poursuites, dans tous les dossiers, mais dans un dossier politico-financier en particulier. Le problème du procureur de la République, c'est qu'il n'est pas indépendant. Il n'est pas comme un juge d'instruction, comme on dit les juges du siège. Il n'a pas cette indépendance là, en fait. Comment ça se manifeste ? Quelle est la différence ? En fait, il est sous l'autoritaire hiérarchique du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, qui décide en partie de sa carrière. Et au-delà de ça, il est aussi en lien avec l'exécutif local. Donc, dans la première situation, il peut être hyper gêné de poursuivre quelqu'un qui est proche du gouvernement, voire carrément son ministre. Mais quelqu'un qui est proche des sphères du gouvernement, ça peut être quelqu'un qui est au local aussi, parce qu'il y a des maires finalement qui ont le bras long. Donc, ça peut être très difficile d'attaquer quelqu'un qui est proche du pouvoir, sachant qu'il peut subir des représailles. Et parallèlement, le proc, c'est normal, il bosse aussi avec le maire, en fait, au quotidien. Donc, ça peut être difficile aussi d'attaquer quelqu'un qui connaît. Bon, après, il y a des systèmes de dépaysement. Dans ces cas-là, on prend le dossier, on va le donner au département d'à côté, pour éviter les conflits. Donc, il y a cette situation-là. Et la deuxième chose, c'est que ce procureur, il a le droit de classer son suite. Et en fait, ça, c'est propre à la France. Il y a d'autres pays qui ont ce système. Mais c'est ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'il peut juger l'opportunité de poursuivre. Mais sur quels critères ? Sur des critères légaux, normalement. Sauf qu'en fait, il y a eu plein d'affaires politico-financières qui ont été classées sans suite, sans les suivre un sentiment d'impunité qui est complètement légitime. C'est-à-dire, ah ouais, d'accord. Donc, les élus, en fait, ils n'ont jamais de problèmes avec la justice. Ils n'ont jamais de comptes à rendre. Ce qui n'est pas possible dans une démocratie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tolérable. Parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de super citoyens. Les élus n'ont pas d'irresponsabilité. Et du coup, on a commencé à intervenir dans les procès en disant, nous, en fait, notre but, c'est de lutter contre la corruption. Du coup, on est victime de la corruption. Et en qualité de victime, si le proc classe son suite, on a le droit d'aller, nous, saisir un juge d'instruction qui est constitutionnellement indépendant pour que les élus soient jugés. Et ça, c'était un truc super, en fait. C'était vraiment la solution à un problème identifié. On n'a pas été les seuls à le faire. Il y a eu Transparency International France, Sherpa. Transparency a obtenu la première jurisprudence, qui est la jurisprudence des pires mal acquis, qui dit qu'une association qui existe depuis cinq ans peut se constituer partie civile, donc en hausser un rôle de victime professionnelle, en fait, et donc constituer partie civile, donc saisir un juge d'instruction, contourner la décision de classe mon sens 8 pour imposer, en fait, l'égalité devant la loi. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et il y a des procédures où c'était hyper compliqué, parce que notre... On appelle ça l'intérêt à agir. Notre intérêt à agir, notre droit de nous constituer partie civile, était contesté par les élus qu'on attaquait. Et ça durait des plombs, parce qu'il fallait qu'ils allaient en appel, ils allaient en cassation à chaque fois. Le jeu du droit, hein ? Oui, c'est le jeu des procédures, qui est aussi une garantie de l'état de droit, de faire appel, évidemment. Mais waouh, c'est long ! Et du coup, c'est Mme Taubira qui a décidé de créer un agrément, parce qu'en fait, elle voulait sécuriser, faciliter l'action des associations en justice. Alors, qu'est-ce qu'un agrément ? L'agrément, du coup, il remplace cette jurisprudence des biens mal acquis, en disant que les associations qui remplissent tel et tel critère peuvent se constituer partie civile. Il n'y a plus à statuer au cas par cas. Maintenant, c'est tout le temps. C'est ça. Si on a l'agrément, c'est tout le temps. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est plus contestable. Du coup, on perd plus de temps dans les procédures. Le désavantage extrême, et on en parlera probablement plus tard, c'est que cet agrément, c'est normalement le ministre de la Justice qui a le pouvoir de le donner. C'est le problème. Oui, et on a confié, en fait, le pouvoir de nous autoriser à agir à une personne qui, possiblement, est visée par nos actions. C'est complètement paradoxal, évidemment. Et en plus, sur la base de critères qui sont hyper flous. Quels sont les critères pour avoir l'agrément ? Alors, il y a cinq critères. Il faut exister depuis cinq ans. Il faut avoir un nombre suffisant de membres. C'est clair aussi. Il faut y avoir une activité publique contre la corruption. Pas de souci. Il faut avoir une activité indépendante, notamment au regard des ressources financières. C'est-à-dire ne pas être financé par un parti politique ou par... Voilà. En tout cas, on n'est financé que par des personnes physiques. Donc, c'est réglé. On n'a pas de don d'entreprise. On n'a pas de subvention publique. On n'a pas de don de parti politique. Évidemment, ce serait absolument impossible. Vous n'avez pas de subvention publique ? Non. C'est étonnant, ça. Je suis surpris. Un oubli, probablement. Non, on n'en demande pas en même temps. On ne sait pas si on aurait des refus. On n'en demande pas et on vient de le mettre dans nos statuts. Donc, c'est réglé pour la vie. Non, on a vu... Il y a beaucoup d'associations qu'on a vues pendant toutes ces années se voir retirer des subventions publiques. On était un peu là. En fait, on l'a toujours su. Quand on a une activité qui dérange le pouvoir, il ne faut pas demander au pouvoir de nous aider à la monnaie. Il ne faut pas construire un business plan sur ça parce que de toute façon, ils peuvent le retirer. C'est mieux de penser sans. C'est arrivé. On l'a vu. On l'a constaté. Du coup, activité indépendante, notamment, au regard de ses ressources et fonctionnement démocratique permettant l'information de ses membres. C'est le cinquième critère. Ok. Donc, ok. Fonctionnement démocratique, indépendance des ressources, existé depuis cinq ans, un certain nombre de membres... Et activité publique. Et activité publique. Mais alors, pourquoi s'ils refusent ? Pourquoi ils voulaient refuser ? Pour préciser le contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi nécessairement, vous vous êtes fait refuser le renouvellement de votre agrément l'année dernière. Oui. Et donc, quels motifs invoqués ? Est-ce que les cinq critères me semblent... Là, en fait, on s'est fait refuser l'agrément, ce qu'on appelle un refus implicite. Mais même ça, on est en train de le contester. Je vais vous expliquer. C'est marrant, je ne sais pas. Il y a des choses que je trouve marrantes. Peut-être que ce n'est pas marrant pour tout le monde. Mais bon. Et en fait, on a eu un refus implicite, c'est-à-dire sans aucune raison. Et on a demandé de nous donner les motivations du refus implicite. Ce qu'on a le droit de faire, c'est un article du Code des relations entre le public et l'administration. C'est pas le droit de faire un refus implicite. Oui. On a le droit de dire, il y a des règles, mais on ne vous donne pas le truc. C'est assez incroyable. Sans vous dire pourquoi. En fait, à partir du moment où on dépose la demande, ils ont quatre mois pour l'instruire. Si jamais ce n'est pas suffisant, ils peuvent demander deux mois de plus, ce qu'ils ont fait. Ça prend du temps. Et au bout des six mois, ils ne nous ont pas répondu. Et donc, on a demandé les raisons de ce refus implicite. Ils avaient un mois pour répondre. Ils ne nous ont toujours pas répondu. D'accord. C'est-à-dire que là, on est face à un gouvernement qui n'a aucune raison de nous refuser l'agrément et qui ne nous le donne pas. C'était le bon numéro ? Vous n'êtes pas planté ? Non, c'est sûr. Je propose un, j'en sais rien. On a envoyé des mails. C'est vrai qu'on n'a pas d'accusés de réception, mais de toute façon, on a mis son image. Donc, vous ne savez pas. Mais du coup, c'est probable qu'ils reviennent l'agrément. Au bout d'un moment, ils sont bien obligés. On a refait une demande. D'accord. Alors, évidemment, ça a été le jeu de valse parce que… Qui a rapport avec le ministre, c'est pas… Non, j'ai dit le jeu de valse. Non, c'est pas lui, il est pour rien. Pour une fois. Parce qu'en fait, quand on a demandé l'agrément, on ne l'a pas demandé à Éric Dupond-Muretti étant donné qu'on a porté plainte contre lui. Donc, il est en déport. Oui. On l'a envoyé à Elisabeth Borne tout en lui disant, attention, nous avons deux plaintes qui, possiblement, peuvent concerner la Première Ministre. Il y a une plainte qu'on a faite dans un dossier qui est le dossier de la Tour Triangle où, à cette époque environ, je ne sais pas si elle a participé à la décision du tout, mais elle était à l'époque directrice de l'urbanisme à la mairie de Paris. Pas tout à fait à l'époque. Un peu avant. Je crois que c'est 2013-2014. Et donc, c'est pas du tout sûr qu'elle soit impliquée ou quoi que ce soit, mais voilà. Et plus récemment, par contre, on a porté plainte dans le dossier des autoroutes, des concessions d'autoroutes où là, pour le coup, elle a négocié les contrats au ministère de l'Environnement. Donc, en fait, on lui dit ça en déposant la demande en juin 2023 et le 23 décembre, six mois après, elle se déporte. Elle se déporte le 23 décembre, la veille de Noël, en laissant trois jours. Il restait trois jours officiellement de délai à la ministre des Affaires étrangères, qui a été remerciée quelques jours plus tard, pour décider. À trois jours de la fin, elle fait ça. Ouais. Elle a laissé trois jours à sa ministre. D'ailleurs, elle a choisi une ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas en quoi ça nous concerne, mais... Et donc, pas de retour de la ministre des Affaires étrangères. Et donc là, comme Elisabeth Borne n'est plus première ministre, on a refait la demande, toujours pas chez Dupond-Moretti, mais cette fois-ci à Gabriel Attal. Donc là, le dossier est sur le bureau de Gabriel Attal depuis mi-janvier environ. Il y a déjà six mois quand même que ces services ont eu pour étudier cette demande. Et là, pareil, on n'y sont ni images, à part qu'il y a un article qui est sorti dans la lettre A, enfin qui est devenu la lettre, disant que le dossier est sous haute surveillance d'Alexis Collère. Haute surveillance. Alexis Collère étant secrétaire général Elysée, numéro un de l'administration française, est mis en examen dans un dossier de prise illégale à intérêt suite à une plainte d'Anticor. Si l'association Anticor a tenu à se saisir de l'affaire Collère, c'est à la suite des révélations du journal en ligne Mediapart qui a montré que Monsieur Collère avait pendant longtemps, depuis 2010 en fait, était dans une situation de conflit d'intérêts entre ses intérêts propres, les intérêts plutôt même de sa famille qui est fondatrice et la propriétaire d'une des plus importantes multinationales du monde, la société suisse Mediterranean Shipping Company, et les intérêts qu'il était censé représenter au sein de l'État français dans un certain nombre d'entreprises françaises, dont notamment les chantiers de l'Atlantique où il a commencé en 2010 à siéger au conseil d'administration en tant que représentant de l'État et les chantiers de l'Atlantique étant en fait le fournisseur de la société Mediterranean Shipping Company, c'est-à-dire qu'il était à la fois au conseil d'administration du fournisseur de la société de sa famille, ce qui fait qu'il pouvait prendre des décisions ou avoir accès à des informations dont il devient impossible de savoir dans quel sens et au nom de quels intérêts il allait choisir de les exploiter. Enfin, si vous attendez qu'il y en ait un qui est honnête pour examiner votre dossier, ça va prendre du temps aussi. Oui, c'est que si ce que dit la lettre... Ils n'arrivent peut-être pas en trouver un qui n'a pas de casserole pour statuer. Oui, ça met en lumière un peu le problème de cet agrément. Je veux dire, c'est fou. C'est fou qu'on ait pensé que c'était normal de dire au gouvernement si on pouvait ou pas agir. C'est complètement fou. Dans ce cas-là, autant revenir au système d'avant où c'était la justice qui disait si l'association remplissait les critères ou pas. Parce qu'il y avait un changement ? Oui, en fait, la jurisprudence des biens mal acquis, c'était la justice qui disait oui, cette association a bien cinq ans d'existence. Et maintenant, l'agrément est ministériel. C'est marrant cette tendance à faire passer des lois qui sont censées favoriser le travail des lanceurs d'alerte et des associations pour s'apercevoir, in fine, qu'il y a une douille. C'est comme la loi Sapin. Ça va soi-disant protéger les lanceurs d'alerte. Et quand on regarde au final, ah bah oui, mais vu que du coup, le mec qui décide, c'est pas le bon, bah oui, mais du coup, c'est une perte de... C'est quelque chose qui est assez récurrent. La loi Sapin 2 était pas mal à l'époque, mais elle a vraiment montré qu'elle était insuffisante totalement. Mais on en parlera si vous voulez. Maintenant, il y a un règlement repère. J'aimerais poser, tout à l'heure, vous avez dit justement que ça représentait des millions, cette corruption en France. On a... Je suppose que vous avez réussi à faire un chiffrage. À peu près, combien ça nous coûte, la corruption ? Si on prend toutes les formes de corruption qu'on a vues au début, quoi ? Avec toutes les réserves possibles, parce qu'on est en train de parler de phénomènes qui sont occultes. Moi, j'ai pas du tout la prétention de pouvoir chiffrer quoi que ce soit. On s'agrippe aux chiffres qu'on a. Et les chiffres qu'on a, en l'occurrence, le dernier, j'aimerais bien qu'il y en ait un nouveau, il vient de l'Union Européenne. Il y a eu une évaluation de la corruption par l'Union Européenne dans tous les pays de l'Union Européenne, en 2016. Pour ce qui concerne la France, la fourchette haute qu'ils ont donnée pour la France par an est de 120 milliards d'euros. D'accord. Ah oui, donc en 2016, ah oui, mais c'était avant Macron, ça s'arrangeait. Ah oui, justement. Ensuite, après, il y a eu un rapport de l'AFA, l'Agence Française Anticorruption, qui dit que les infractions à la probité, c'est corruption large, et les infractions financières ont été en augmentation de 28% entre 2016 et 2021. Donc ça, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a plus de poursuites ou si le phénomène grandit. Si dans ce cas-là, il faut prendre 120 milliards et l'augmenter de 28%, je vous laisse faire le calcul, mais de toute façon, même 120 milliards, c'est complètement inacceptable. Et quand on prend ça et qu'on ajoute l'évasion fiscale qui est évaluée entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France... Ça s'est bien évasion, il faut dire optimisation. Ben l'optimisation, c'est légal. Oui. C'est contestable aussi, mais bon, ça, on ne peut pas reprocher aux entreprises de faire de l'optimisation si c'est autorisé par la loi, s'il faut changer la loi. Mais sur ce qui est fraude fiscale pure, déjà, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on a 200 milliards par an qui sortent, enfin qui sortent non, mais qui ne devraient pas être défense pensée ou qui devraient rentrer dans les cases publiques pour gérer nos services publics, pour payer nos personnels hospitaliers, nos profs, les auxiliaires de justice, les juges de ce pays, toutes les personnes qui bossent pour l'administration, pour les gens. Et ça, je dirais, on a un constat évident et ça devrait être la priorité de n'importe quel gouvernement. Et c'est fou parce qu'on parle de réforme des retraites, de faire des... de moins faire de dépenses, de politique d'austérité à longueur de journée. Mais enfin, si on s'attaque à ça en priorité, on n'a plus de problème d'argent. quand vous parliez de la création d'Anticor, vous n'avez pas présenté ça comme on va créer quelque chose pour nous, nous occuper de la corruption, mais vous l'avez présenté comme on va aider les gens à dénoncer la corruption. Oui. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement ? C'est une école pour formation, c'est une école qui forme des lanceurs d'alerte ? C'est en train de le devenir, on travaille énormément là-dessus. En fait, Anticor, grosso modo, on a un siège national, c'est le seul siège qu'on a d'ailleurs, c'est la seule adresse, qui est à Paris. On a une équipe de cinq salariés qui sont absolument merveilleux, qui travaillent bien, qui sont intelligents, qui sont motivés, qui croient en ce qu'on fait, donc c'est super. Il y a trois juristes dans cette équipe et eux, en fait, ils reçoivent environ 20 alertes de corruption par jour. Mais ça peut être, c'est qui qui les fait ? C'est les citoyens lambda ? N'importe qui. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, il y a des trucs clairement qui ne rentrent pas si les gens essayent de faire entrer leur cas dans la corruption parce que c'est la dernière chance, parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir raison, ce qui fait qu'on se prend aussi énormément de détresse dans la gueule tous les jours. Et puis, il y a des choses qui rentrent dans l'objet social, donc on leur dit, bon d'accord, précisez, il faut tel et tel document, on les aide à obtenir les documents si on peut, on fait des demandes de documents administratifs pour en savoir plus, on analyse les dossiers et puis quand c'est prêt, on prépare soit un signalement, soit une plainte qu'on envoie au procureur de la République, en attendant qu'il fasse une enquête, il bouge. Et si jamais le procureur ne bouge pas, là, la question d'avoir ou pas un agrément est fondamentale. C'est quoi du coup un lanceur d'alerte ? À quel moment on est qualifié de lanceur d'alerte ? Est-ce que c'est la loi qui nous qualifie de lanceur d'alerte ? Est-ce qu'on peut se qualifier de lanceur d'alerte comme on peut se qualifier de journaliste ? Est-ce qu'on tombe sous un statut juridique particulier ? Qu'est-ce que c'est cette profession de lanceur d'alerte ? Peut-être que s'il y a des jeunes qui nous regardent qui ont envie de devenir lanceur d'alerte, qui se sont dit, moi j'ai vu un reportage sur Edward Snowden, je veux la même vie, je veux faire exactement ça de ma vie. Est-ce que vous avez des conseils ? Non mais plus sérieusement, c'est quoi lanceur d'alerte ? C'est un titre qu'on se donne un peu informel ou c'est vraiment quelque chose de légal ? Ça fait qu'à partir d'un moment, on switch d'une catégorie légale qui est journaliste à lanceur d'alerte ? Oui, on n'est pas forcément journaliste initialement. En soit, tous les gens qui nous écrivent tous les jours sont des lanceurs d'alerte. Oui. Le problème, c'est la protection. Parce qu'en fait, lanceur d'alerte, bizarrement, je ne sais pas trop comment c'est dans les autres pays, mais bizarrement, en France, beaucoup de personnes pensent encore que les lanceurs d'alerte sont des balances. Je rappelle que c'est ce que pense Éric Dupourg-Moretti. Vous pensez que les gens pensent ça ? Oui, bien sûr. Toute une génération, mes parents, clairement. On évolue trop dans des sphères de gens assez critiques du pouvoir et qui n'ont pas ces réflexes-là. Dans le monde des entreprises, les lanceurs d'alerte, ça reste compliqué. C'est les gens qui trahissent un peu le trade, balance. Il y a quand même une idée comme ça qui court. En fait, le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui voit une situation qu'il trouve inacceptable. Ça peut être une violation de la loi, pas une violation de la loi, mais quelque chose qui est dangereux pour la population, quelque chose qui est dangereux pour des personnes. Et il décide d'alerter sur cette situation. Je peux vous donner plein d'exemples, peut-être même pas dans la corruption, forcément. J'ai eu le plaisir de rencontrer Céline Boussier, qui est une lanceuse d'alerte. Et elle, elle travaillait dans le médical, sociomédical. Elle s'occupait d'enfants handicapés. Elle a été le témoin de violences contre des enfants handicapés et elle les a dénoncées auprès de sa hiérarchie. Elle a été virée. Elle est arrivée, entourée comme à chaque fois de ses soutiens. Après avoir été relaxée en 2017 du chef de diffamation pour avoir dénoncé la maltraitance envers les jeunes polyhandicapés de l'institut Moussaron, Céline Boussier était cette fois devant le conseil des prud'hommes. Elle conteste son licenciement pour inaptitude et dénonce le harcèlement dont elle a été l'objet. Dès lors que vous, dans cette institution, vous dénoncez les dysfonctionnements, tout un système se met en place pour vous broyer. C'est des punitions. Vous n'avez plus vos week-ends, vous n'avez plus les mercredis, vous n'avez plus les petites vacances, les Noël sautent. Et puis après, ça c'est au niveau de la direction, mais au niveau des salariés aussi. Vous avez des brimades. Moi, par exemple, quand la médiatisation est arrivée sur les réseaux sociaux, ça a été sept mois d'harcèlement et de déchaînement de haine où je me suis fait insulter. La défense a bien sûr démonté les arguments de la plaignante, un par un. La maladie de Céline Boussier n'était pas liée à son travail, a-t-elle affirmé ? Pas de harcèlement et aucune forme d'acharnement. Je vous rappelle que dans ce dossier, le procureur Aurignac, en 2015, a rendu un classement sans suite sur ces mêmes chefs de harcèlement moral, alors qu'il a constitué un dossier pendant près d'un an avec l'audition de la quasi-totalité des salariés et de l'entreprise. C'est complètement fou, quand même. Comment ça se fait que sur un sujet qui est complètement consensuel, des personnes qui sont vulnérables, qu'évidemment, il faut protéger. Comment ça se fait que même sur un sujet comme ça, la direction dise « non, vous n'aurez jamais dû l'ouvrir, vous dégagez ». Et en fait, c'est un chemin de croix depuis des années. La loi Sapin 2 de 2016 a amélioré les choses dans le sens où elle a créé un régime qui est protecteur. Donc, quand on est salarié, quand on est fonctionnaire et qu'on alerte sur une situation, on peut difficilement empêcher que la direction vire une personne. Par contre, la loi aujourd'hui fait que si cette personne est virée, l'entreprise risque vraiment de le regretter plus tard parce que le régime est ultra protecteur. Alors, il faut rentrer dans des cases. Déjà, c'est qu'une personne physique, il ne faut aucune contrepartie financière directe. pour être considérée en sorte d'alerte. Pour être considérée en sorte d'alerte. De la part de qui ? Ah oui, il faut que notre travail ait été fait gratuitement. Il ne faut pas que l'alerte, il ne faut pas que quelqu'un vous ait payé pour faire une alerte. Ça, c'est interdit. Donc, une personne physique, pas de contrepartie financière directe. Il faut… Alors, dans le monde de l'entreprise, il n'y a même pas besoin d'avoir personnellement connaissance des faits. c'est-à-dire qu'on peut rapporter des choses qui nous ont été dites. Par exemple, vous êtes dans une entreprise publique qui fait recours à des marchés publics. Si un prestataire, un fournisseur vous dit que visiblement un de ses concurrents avait tous les prix, bon, vous êtes sur une situation possible de favoritisme. Vous avez le droit d'alerter sur ça. Ok. Et, le sujet de l'alerte, c'est soit quelque chose qui est illicite, illégal. Donc, ça va être une infraction pénale, un crime, un délit. Soit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément illicite, mais qui constitue une menace à l'intérêt général. D'accord. Donc… Un exemple ? Je ne suis pas vitif, même. Oui, un exemple. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui manipule des produits sensibles, mais que l'utilisation de ces produits n'est pas interdite, mais que vous savez que ces produits, en fait, génèrent des préjudices pour les autres salariés, par exemple. Peut-être que vous êtes en avance parce que vous avez constaté que ces produits sont dangereux, mais l'entreprise ne fait rien d'illégal parce qu'elle a le droit de les utiliser de cette manière dans ces proportions-là. Le droit d'avertir au nom du principe de précaution ? Oui, bien sûr. De toute façon, quand il y a un… Après, ce qui était très compliqué avec la loi Sapin 2, c'est qu'en fait, la loi Sapin 2, elle impliquait, elle impliquait, elle l'imposait de faire un signalement interne. C'est-à-dire que… C'est-à-dire qu'il fallait prévenir la société qu'on allait dénoncer, qu'on allait la dénoncer. Voilà. Il fallait aller voir son boss pour lui dire… Attention ! Tu ne respectes pas la loi. Généralement… Moi, petit smicard, je vais te faire tomber, Bolloré ! C'est ridicule. Généralement, les gens le savaient qu'ils ne respectaient pas la loi. Donc, en fait, on a envoyé les gens se faire virer. C'est ça, la réalité. Dans des années, on a envoyé les gens se faire virer. Ou se faire placardiser, parce qu'on ne pouvait pas les virer, mais du coup, on les foutait au fond du… Oui. Marcèlement moral, placardisation… Ils ont été virés, pas mal, parce qu'en fait… Ils ont été démissionnés. Donc, ça, c'est fini. Il n'y a plus d'obligation d'aller voir d'abord son patron. Ah bon, depuis quand ? Depuis le règlement européen. Justement, l'Europe nous a un peu sauvés là-dessus parce qu'elle a fait un règlement qui est progressiste. La loi de transposition… Du coup, ce n'est pas un règlement, c'est une directive. La loi de transposition française a été hyper progressiste aussi, notamment grâce au député Wasserman, qui est un député LREM qui n'a pas été réélu. Franchement, on a aujourd'hui une loi qui est vraiment pas mal. Oui, qui est bien. L'Angleterre est en avance sur nous, mais ce sera le prochain… En fait, ils sont sortis du cadre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont des réglementations qui permettent à d'autres personnes d'être protégées si elles lancent des alertes et pas que dans l'entreprise, parce que là… C'est quand même encore limité au lieu… C'est ça, ok. C'est quand même limité à ce qui se passe en entreprise. La protection, elle est principalement limitée au fait de perdre son travail. D'accord. Si, elle concerne aussi les procédures Bayon, mais principalement, c'est sur l'emploi. du coup, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller voir son boss, ok. Il faut faire un signalement externe qu'on peut faire principalement devant le DDD, le défenseur des droits, mais aussi sur une liste interminable de personnes qu'on peut aller voir. Et on n'a pas le droit de faire tout de suite un signalement public. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller tout de suite dans la presse, balancer toutes les infos. Donc, ça, il faut faire très attention. Sauf deux exceptions. Si le signalement externe n'a pas abouti, n'a pas été traité, tout ça. Ou alors, s'il y a un risque imminent pour la sécurité. Si on estime qu'il n'y a pas de question de voir le régime ou pas, s'il y a des personnes en danger, si l'environnement est en danger, s'il y a des problèmes de sécurité nationale, évidemment, on n'est même pas obligé d'être aussi grave, en fait. S'il y a un danger imminent pour quelqu'un ou l'environnement, là, on peut aller directement voir la presse. pour faire un boom médiatique qui va peut-être aider à faire avancer les choses. Et donc, quand on a respecté tout ça, il y a des guides sur Internet. Il faut vraiment aller voir, aller prendre conseils. Il y a une association qu'Anticor a participé à créer qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte, qui est faite pour ça. Vous allez là-bas, vous leur dites, il se passe ça, j'ai telle information, comment je procède ? C'est important de respecter... Ils font la dénonciation un peu à votre place ? Il y a des organisations qui permettent justement de se cacher et d'arriver, de dire, voilà, moi, j'ai cette information-là. Anticor ? On peut faire ça. J'ai pas envie de tout perdre, c'est vous et puis... À nous, Anticor, en fait, tant que les personnes étaient restées anonymes, on a tout fait pour prendre sur nous la responsabilité de... Voilà. Parfois, les gens ont beau rester anonymes, bon, il y a quand même... En fait, comme c'est viscéral parfois de voir ces situations-là et de pas les supporter, c'est rare que quelqu'un soit resté hyper calme devant la situation, vienne nous voir et nous dire non, non, je me suis jamais mis en colère, j'ai jamais montré poker face pendant des semaines. C'est rare, en fait. Les gens, ils expriment leurs émotions, c'est normal. Donc, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est pas grillé. Mais bon, quand c'est le cas, évidemment, nous, on prend le relais totalement. On est là pour ça. La protection des lanceurs d'alerte, c'est carrément amélioré en France, mais depuis 2016, on ne pouvait que constater que les gens continuaient à être virés. Être viré, ça veut dire plein de choses derrière. Souvent, il y a des... On peut être blacklisté dans son environnement professionnel. Les employeurs s'appellent avant de recruter aussi, donc... Oui, les listes, ça va vite. Bah ouais, les recommandations ne sont peut-être pas les mêmes pour un lanceur d'alerte. On est un peu considéré comme un gros syndicaliste, quoi. Et puis, il y a des gens qui sont tombés aussi, qui ont eu des problèmes de couple, qui ont divorcé, qui ont des problèmes d'argent, qui ont fait des dépressions. Donc, nous, on constate ça, bien évidemment, on les protège autant qu'on peut. Mais du coup, si vous avez respecté ces quelques critères-là... Vous êtes lanceur d'alerte. Vous pouvez avoir un statut qui est reconnu. D'ailleurs, c'est un des héros aussi du défenseur des droits, de reconnaître ce statut. Mais la justice le fait aussi. Et du coup, quand on vire un lanceur d'alerte parce qu'il a lancé l'alerte, là, la sanction est hyper dure. C'est le régime de la nullité du licenciement, qui n'est pas du tout le même régime que le régime général, qui est de... C'est même pas indemnisation, c'est non, vous l'avez pas viré. Ouais, c'est-à-dire que c'est tellement inacceptable que le droit efface tout ce qui s'est passé. Et c'est là que ça fait très mal. C'est le même régime que pour ce qui est des licenciements discriminatoires. Vous virez quelqu'un parce qu'il est malade, parce qu'il est étranger, parce qu'il est croyant, parce qu'il est politisé. C'est un régime de nullité. Donc, en fait, le conseil des prud'hommes va dire vous allez payer tous ses salaires depuis le licenciement, même s'il n'a pas travaillé. Vous allez le réintégrer s'il le souhaite. Et si vous ne voulez pas le réintégrer, vous allez lui donner une indemnité spéciale de licenciement nul, qui est généralement autour de huit mois de salaire. Donc, normalement, une entreprise, si elle fait ça, elle le paye cher en bout de course. Parce que les prud'hommes, c'est quoi ? C'est un an et demi, une procédure auprès d'hommes en première instance. Un an et demi de salaire plus huit mois de salaire. Voilà, c'est... Oui, oui, ça peut aller vite à l'addition. Les lanceurs d'alerte sont beaucoup des cadres. Je pense que peut-être qu'ils risquent moins. Oui. Du coup, il y a plus de cadres qui alertent. Ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui alertent. Mais bon, je comprends aussi que c'est risqué. On n'a pas forcément envie de tout perdre. Bah oui. Comment est-ce que ça se passe ? Je ne vais pas dire une journée de travail d'anticorps, mais comment est-ce que ça se passe concrètement, cette lutte contre la corruption ? Est-ce que... Je ne sais pas, vous avez peut-être dans tous ces dossiers exagérés, même des dossiers qui vous ont marqué, des dossiers qui ont été des succès, des dossiers qui ont été des échecs, des choses qui sont un peu des fiertés de l'association ou... C'est long la justice. Et puis, est-ce que les happy endings, c'est quoi ? C'est 50% du temps ? 60 ? 20 ? On n'a pas ce recul-là, en fait, pour le moment. Là, on a plus de 160 procédures en cours. 160 ? Ah ouais ? Ouais. Il y en a très peu qui sont définitivement terminées. Celles qui sont définitivement terminées, je les aime bien parce qu'il n'y a plus de présomption d'innocence. Du coup, je peux dire que les gens sont des délinquants. Ah oui ! Alors que normalement, je dois faire attention. On a 160 procédures en cours. Moi, je dis toujours que je suis très... Je suis très actif, quoi. Donc, je pourrais pas attendre avec cinq affaires. C'est trop long. Il y a des procédures qui durent 13 ans, 15 ans. Enfin, c'est interminable. Parfois, on a une décision en première instance. Il y a un appel. On va souvent devant la cour de casques. Donc, en fait, c'est à la fin de la cour de casques. Donc, on a quelques dossiers qui sont terminés. On a eu très peu de relax dans nos dossiers. Généralement, c'était plutôt pour absence de preuves que pour des faits non constitués. Récemment, il y a eu Éric Dupond-Moretti qui a été relaxé devant la cour de justice de la République, qui était un simulacre de justice. Réalement ? Oui, complètement. Pour les gens qui savent pas, c'est une cour dont nous, anticorps, on demande la suppression depuis des années. C'est évident. C'est quoi son problème ? Parce que c'est vrai qu'on sait pas trop comment elle fonctionne, cette cour de justice. C'est hyper surprenant. Alors, voyons ça. En fait, c'est une cour de justice qui ne juge que les ministres et secrétaires d'État. Donc, même pas les députés. Non. Ministres, secrétaires d'État. C'est un tribunal d'exception pour les ministres. C'est complètement anormal dans une démocratie d'avoir un tribunal spécialisé pour les ministres. Et en plus, le tribunal, il en a plus ou moins que le nom parce qu'il est formé dans sa composition de jugement de 15 membres, dont 12 députés. Donc, c'est un tribunal politique. Qui sont au moins, au moins choisis de tous les courants politiques et pas uniquement du bord politique du mec. En fait, ils sont élus à chaque renouvellement au Parlement. Ils sont élus par l'Assemblée nationale. Non, par le Parlement. Enfin, par l'Assemblée nationale et Sénat. Donc, normalement, oui. Selon la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils sont choisis un peu à proportionnel. Ok. Mais, c'est un métier d'être juge, en fait. Quand on est... Quand on est parlementaire, on n'est pas juge. Enfin, c'est... Non, on est jury, peut-être, si on a envie. C'est vraiment très difficile de s'attendre à ce qu'ils jugent sans considération politique, partisane. Enfin, c'est... C'est absurde. Qui juge, encore une fois, c'est pas leur métier. Oui, c'est pas leur métier. Donc, il y a trois juges professionnels sur tout ce monde-là. Et quand on voit la décision qui concerne Éric Dupond-Moretti, c'est hyper surprenant aussi. Alors, j'ai vu que c'était une infraction pénale de dénigrer une décision de justice. Donc, je suis obligée d'en parler en termes jurés de qui... C'est pas le droit ? Incroyable, oui. Mais non. C'est la loi. Bah oui, oui. On n'a pas le droit de dénigrer une décision de justice. C'est... Mais bon, je pense que ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire... Le juge était corrompu. Oui, ça. Le juge corrompu, etc. Ce qui n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que... Ils sont pris par des aspirations et des considérations politiques et on ne peut pas leur reprocher. C'est leur métier, en fait. Et du coup, dans ce dossier-là, quand même, la Cour de justice de la République dit oui, il y a bien les éléments matériels de l'infraction. C'est-à-dire, Éric Dupond-Moretti a participé à la décision de lancer une enquête administrative contre quatre magistrats dont trois avaient enquêté sur lui et un était un adversaire dans un dossier à Monaco. Il s'était écharpé par boîte presse. Et il avait, lui, porté plainte contre les trois magistrats du parquet national financier qui est un parquet spécialisé dans les infractions complexes et politiques. Donc, il avait porté plainte contre eux. Donc, il avait un litige personnel avec eux, en fait. Et donc, on sait qu'il a bien participé à cette décision. La décision le dit. Mais, la Cour de justice de la République nous dit qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction pénale. Donc, parce que... Il a fait dix ans de droit, trente ans au barreau, et il ne savait pas qu'il n'était pas dans cette... Il ne savait pas. Il n'avait pas relu son dalle. Il a dit que son administration ne l'a pas prévenu. Ce qui, même ça, est questionnable parce qu'il avait reçu une lettre d'un syndicat de magistrats l'avertissant sur sa situation. Et moi, je la trouve très compliquée, cette décision, parce que, je vous le disais, le garde des Sceaux, c'est aussi le boss des procureurs. Tous les procureurs de France qui sont des spécialistes de droit pénal, comment est-ce qu'ils ont perçu cette décision ? C'est leur boulot à eux, on leur demande de poursuivre des infractions pénales. Moi, je trouve que cette position est très compliquée, d'autant plus que, dans ce dossier, ce qui était reproché à Éric Dupond-Moretti, c'est d'avoir eu un intérêt personnel. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, finalement ? Il s'attaquait à des agents de son administration, du ministère de la Justice. Donc, tout ça est fou. On ne s'attendait pas vraiment à grand-chose de la Cour de justice de la République, parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'être déçus quand même. Et donc, les cas qui ont été les plus marquants pour Anticor, vos plus belles réussites, s'il y en a une qui vient comme ça, ou des affaires qui vous ont même particulièrement marquées, sur lesquelles... Alors, une affaire qui a été le fil rouge d'Anticor pendant très longtemps, c'est l'affaire des sondages de l'Elysée. Le dossier des sondages de l'Elysée est un dossier emblématique pour l'association Anticor. Il commence par un rapport de la Cour des comptes de 2012, rapport de la Cour des comptes qui, pour la première fois, examinait les comptes de l'Elysée. Dans ces comptes et dans ce rapport, la Cour des comptes révélait que des marchés publics de communication et de sondage avaient été passés en fraude de la loi. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que manifestement, il y avait des contrats publics, de marchés publics qui avaient été passés sans respect de l'égalité entre les candidats. Sur la base de ce rapport de la Cour des comptes, l'association Anticor déposait une plainte, puis une plainte avec constitution de parti civil, en quête qui révélait que le marché public principal était un marché passé avec la société Publifact, animé par Patrick Buisson, l'éminence grise de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale de 2007 et auquel était confié à la fois une mission de sondage, donc il pouvait décider de la quantité des sondages, du nombre de sondages, du prix des sondages, de la nature des sondages, des thèmes des sondages, mais également il avait une mission de conseil auprès de Nicolas Sarkozy avec un montant, une rémunération fixe mensuelle qui lui était fixée au titre de ses conseils. Cette plainte a été extrêmement difficile à donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire parce que on a eu des obstacles très importants, notamment du procureur de la République qui ne souhaitait pas que nous investissions ou qu'une enquête soit ouverte. Je passe un peu les détails mais l'argument central était de nous dire qu'à partir du moment d'aller enquêter sur les comptes de l'Elysée, ça venait enfreindre le principe de l'immunité présidentielle et qu'à ce titre, un juge d'instruction ne pouvait pas enquêter. Un arrêt de la cour de cassation a décidé le contraire et c'est dans ces conditions qu'effectivement, nous sommes rentrés dans le dossier des sondages de l'Elysée et qu'une information judiciaire a été ouverte chez le juge Tournaire. Parce que justement, elle a démarré en 2009, cette affaire. Je crois que c'est l'Elysée qui avait dit à la cour des comptes mais venez nous contrôler. Voyons, ils ne contrôlaient pas l'Elysée avant. Quand on voit les dépenses aujourd'hui de l'Elysée, c'était justifié. Venez nous contrôler. Venez nous contrôler. Super. Et donc, ils ont fait un contrôle et là, ils ont vu qu'il y avait énormément de dépenses de communication, notamment des sondages qui étaient commandés qui étaient hyper excessives. Mais ça, c'est un choix politique de mettre de l'argent dans les sondages. où il y avait des sondages qui étaient déjà faits par des instituts publics et qui commandaient à une boîte qui reprenait les sondages publics qui se faisaient une marge de... C'est-à-dire ? Sarkozy demandait un sondage à une boîte privée ? Oui. Dirigée par Patrick Buisson qui, en fait... Et lui, il faisait quoi ? Bah lui, il reprenait des sondages... D'autres vieux sondages publics... Et il les vendait à l'Elysée. Mais des sondages qui, du coup, avaient été faits dans d'autres circonstances, c'était pas un nouveau sondage, quoi. Ils s'embêtaient même pas à y reprendre un truc qui existait. Non, non. Alors, ils étaient pas tous... Oui, mais certains. Mais oui, il y en avait qui étaient ça. Et en fait, ce qui n'a jamais été jugé dans l'affaire des sondages de l'Elysée et ce qui... ce qui est le fantôme de ce dossier, c'est que, en fait, Patrick Buisson était un conseiller politique de Nicolas Sarkozy. La suspicion que les juges n'ont pas retenue, c'est qu'en fait, cette marge extraordinaire qui se faisait, parce que c'est quand même génial dans une boîte de faire 90% de marge... On dirait bien qu'on dise qu'il fait ça. Si le budget, c'est la photocopie d'un truc qu'un mec a fait, ta marge, elle est bien. Qu'en fait, cette marge-là, c'était la rémunération d'un conseiller politique de l'ombre. Bien sûr. Et c'est un dossier qui est très intéressant et en plus, dans les sondages, il y avait des trucs extraordinaires parce qu'il y avait des sondages sur la popularité de DSK qui, à l'époque, était un adversaire politique possible. Il y avait des sondages sur Carla Bruni qui n'était pas encore sa femme. Pour savoir comment les Français le prendraient. Donc ça, ce sont des choses qui ne devraient pas être payées parce que ça ne rentre pas dans la mission d'un président de la République de s'informer sur la cote de popularité dans l'adversaire politique. Donc... Il doit payer pour savoir ce que je pense de sa femme. Absolument. Futur femme. En fait, il a fait ses choix en fonction des sondages. Et donc, au départ, on avait aussi mis ça en lumière en disant ça, en fait, c'est hors champ de la fonction. Et dans ce dossier, en fait, on a eu le PROC contre nous. Le PROC a pas voulu y aller. Du coup, on a contourné la décision du PROC. On a eu toute une bataille judiciaire sur notre recevabilité, justement. Le temps que tout ça se fasse, création du parquet national financier. Le parquet national financier change d'avis, heureusement. Il décide de poursuivre dans ce dossier. Et on est arrivé, c'était en 2022, je crois, en première instance. On est arrivé devant ce tribunal. Et moi, je suis allé à quelques audiences. C'était assez incroyable. Nicolas Sarkozy, étant président de la République, il bénéficiait de l'irresponsabilité pour ce qu'il a fait. Déjà, déjà. De toute façon, on savait que même s'il perdait, il avait le go de mode, quoi. Il se passait rien. Il n'a pas été mis en examen. Il n'a pas été renvoyé en correctionnel. Il n'est pas venu en tant que personne, en tant que prévenu, on dit. En fait, les personnes qui étaient poursuivies, c'était soit les personnes de son cabinet, soit les personnes qui dirigeaient les entreprises, y compris Patrick Puisson, qui est décédé depuis. Et en fait, c'était extraordinaire parce que, déjà, pendant cette procédure, on a dû aller jusqu'à la cour de cassation parce que les membres du cabinet de Nicolas Sarkozy disaient qu'ils étaient, eux aussi, protégés par l'irresponsabilité. Qu'ils bénéficiaient de l'irresponsabilité présidentielle. C'est pas vrai. Il a fallu que la cour de cassation le confirme. Et du coup, c'est Anticor qui est allé jusqu'en cour de casse pour mettre fin au débat. Mais on dit c'est fou parce que ça, déjà, qu'un président de la République soit irresponsable, pour ce qu'il fait dans le cadre de son mandat, bon, c'est pas une évidence non plus. Mais qu'au cœur de l'Élysée, au cœur du pouvoir, il y ait tout le cabinet qui dise « Ah, moi aussi, moi aussi, je suis responsable. » Je dis « Mais les gars, vous êtes responsables, en fait. » C'est au sens propre, on a remarqué. Vous êtes responsables. Vous êtes responsables de tellement de choses. Et donc, ils ont plein de pouvoirs et plein de responsabilités, mais ils veulent pas être responsables au regard de la loi. Et tout ça, ça portait un sentiment d'impunité assez général. Après, ils nous ont dit qu'en fait, c'était une coutume que l'Élysée n'avait pas à respecter le code des marchés publics. C'est une coutume, le code des marchés publics. Ils ont eu ses coutumes. Une coutume. C'est une coutume de ne pas le respecter. C'est dans la loi salique. Exactement. Donc, ça aussi, incroyable. Ils vous disent « Bah non, nous, on n'a pas respecté la loi. » Et en fait, on est arrivé jusqu'au... Une coutume de respecter la loi. On est arrivé jusqu'au tribunal et avoir ces gens-là qui étaient complètement estovaqués de devoir rendre compte à la justice. Ça devait être génial. Parce que quand on rencontre à la justice, on rencontre aussi aux citoyens. Et il y a un truc de refus de rendre des comptes qui fait que beaucoup d'élus aussi ont du mal avec anticorps parce qu'on est sur ce registre-là à fond. Et c'était passionnant. Et c'est un procès dans lequel on a demandé à ce que Nicolas Sarkozy soit cité à comparer en tant que témoin. Et on l'a demandé au juge. Et le juge a accepté. Et donc, Nicolas Sarkozy a crié au scandale. Et quand il a reçu la citation où il disait qu'il devait comparaître notamment à l'aide des forces de police si besoin, il a dit « Non, non, mais je viens volontairement. » Oui, volontairement. Et du coup, il est venu devant ce président. Moi, j'étais présente à l'audience et déjà toute seule sur le banc des accusateurs. Ah oui ? Bah oui, bah oui. On était seule partie civile. Non, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus. En tout cas, moi, j'étais seule ce jour-là de mon côté. Il y avait beaucoup de gens de l'autre côté. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy est venu. Le juge lui a posé des questions. Et il a dit « Je ne peux pas vous répondre en application de l'immunité présidentielle. » Alors, l'immunité présidentielle, ça comprend deux choses. Il y a l'irresponsabilité. On est irresponsable quand on est président, ce que je trouve bizarre, mais bon. Je peux le comprendre aussi. Enfin, il y a l'irresponsabilité et il y a l'inviolabilité. L'inviolabilité, ça veut dire qu'un président de la République, on ne peut pas l'arrêter, le mettre en prison, en garde à vue, le contraindre à quoi que ce soit. C'est une protection évidente quand même. Si, là, le juge a pu lui demander de venir en tant que témoin. Oui, mais justement, il n'est plus président de la République. L'irresponsabilité, ça dure pour tous les faits même s'ils sont jugés dix ans après. L'inviolabilité, c'est juste pendant le mandat. C'est juste pendant le mandat, d'accord, ok. Donc en fait, lui, il a dit non, inviolabilité, mais il n'a pas le droit. Il s'est prévalu d'un privilège qui n'existait pas. Il a répondu « Je ne répondrai pas en application 1. » Le juge l'a regardé, il lui a posé une deuxième question. Il a dit « Je ne répondrai pas. » Le juge lui a posé une troisième question. Il dit « Je crois que vous ne m'avez pas entendu. Je ne répondrai pas. » Le juge a continué à lui poser des questions. Une espèce de dialogue de sourds. « Je ne réponds pas. » Et ça a duré comme ça ? Oui. C'est finible. Ben oui, c'est fini. Il est entré. D'accord. Il peut avoir une amende pour avoir refusé de témoigner. 500 balles ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'est 3 700. Je ne me souviens plus. Je ne suis pas très forte avec les chiffres. Une conférence. Et c'était fou ce procès. C'était très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup aller au procès d'anticorps. J'étais au procès de Castelin à la métropole européenne de Lille. C'est un procès en cours. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est des histoires de frais de mandat comme disait la procureure de bains à bulles. C'est-à-dire que c'est pays des spas avec l'argent de la métropole qui est censé gérer les logements. On peut faire des parallèles en permanence selon les dossiers. Et il a reconnu. Il a remboursé. Et en fait, il a dû dire 37 fois à la juge « Mais j'ai remboursé Madame la Présidente. » Et on se dit que c'est fou quand même parce que quand les gens volent, normalement, ce n'est pas grave qu'ils aient remboursé. Enfin, il ne suffit pas de rembourser quand on est pris la main dans le sac. Ce n'est pas parce qu'on rembourse une fois qu'on s'est fait choper qu'il n'y a pas de conséquences pénales. – Vous n'arrivez même pas à comprendre que… – C'est compliqué. Vraiment, c'est… C'est très compliqué. – Ça doit vraiment être des procès dans lesquels ils… Comment on fait pour croire à l'état de droit quand on sort de ça ? – Moi, je ne suis pas trop affectée par les dossiers de corruption. C'est vrai que 160, ça fait énorme. Je dois dire qu'où on regarde, globalement, il y a de la corruption partout. C'est vrai. – Tous les partis sont touchés ? – Oui. Non, mais je pense aussi que toutes les institutions, dans le sens… En fait, on est… On est très vulnérables à la corruption. – Moi, je le prends… – La France ? – Oui, oui. Les institutions le sont énormément. Moi, je le prends absolument pas comme une histoire de parti politique. Je vis dans le 93. Tout le monde sait ce que le Parti communiste a fait au département. Les LR, il y a eu quand même des pratiques horribles pour des années. Anticorps, en fait, on porte plainte contre les gens qui ont du pouvoir et qui en abusent. Quelles que soient les personnes au pouvoir, je crois que c'est une question de nature humaine, en fait. Il ne faut pas rêver. Il faut faire des contrôles, il faut mettre des garde-fous en place et puis il faut sanctionner. Le problème, moi, je trouve, c'est qu'il y a de moins en moins de sanctions. Le but d'Anticorps, de dire qu'en fait, on va porter plainte, c'est pour que les gens qui dysfonctionnent soient sanctionnés, éventuellement qu'ils aient une peine d'inégibilité. Ce qui veut dire encore qu'on les écarte de la vie publique, comme on met quelqu'un en prison qui est dangereux pour la sécurité. Il y a des peines d'inégibilité. Oui, et maintenant, elles sont même automatiques. Voilà, maintenant. Si le juge ne la prononce pas, il doit expliquer pourquoi. Mais je veux dire, c'est... Ça a l'air tellement compliqué pour les gens de se dire qu'un élu va aller en prison. Je trouverais ça complètement normal et même salutaire, en fait. Parce que, en fait, si on ne punit pas les gens dans un cercle professionnel, c'est un cercle professionnel qui devient un rendez-vous de délinquants. Et en ne punissant pas les élus qui dysfonctionnent, en fait, on permet à la vie politique d'être un repère de brigands. Et ça, c'est... Il faut aussi que les juges comprennent qu'il faut qu'ils dysfonctionnent, absolument. Et justement, alors, si on passait aux idées, si on passait aux solutions, je suppose que vous avez réfléchi à, fort de toute cette expérience, à qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui manque à notre législation, si on, je ne sais pas, on se fixait dix idées qui pourraient être simples ou pas, d'ailleurs, à mettre en place, mais qui sont réalisables et qui permettraient vraiment de faire bouger les choses dans les domaines dont on a parlé, c'est-à-dire la protection des lanceurs d'alerte, la transparence des partis politiques, les conflits d'intérêts entre le privé et le public. Est-ce que... Qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui, je ne sais pas, un candidat ? On a des élections, j'ai à dire bientôt, malheureusement, non, qui arriveront bien un jour et qui pourraient... Quelles sont les propositions qui, de votre point de vue, pourraient dire, ah bah voilà, là, c'est satisfaisant, c'est réaliste, c'est ce qu'il faut faire. On en a plein sur notre site internet que je vous invite à découvrir, vous trouverez en description. On les a retravaillés là énormément parce que les enjeux ont un peu évolué, notamment sur des questions de concentration des médias, des questions de mafia, même, voilà, de plein de sujets, de cabinets de conseils. On est en train de finaliser des nouveaux plaidoyers donc il sera bientôt en ligne. Il y a des mesures qui ont une vertu symbolique forte, mais qui en soi ne servent pas à grand chose. Tu penses par exemple au casier judiciaire vierge. C'est quand même complètement fou que plein de professions, tous les fonctionnaires, tous les avocats, tous les chauffeurs de VTC doivent présenter un casier judiciaire vierge. Ouais. Mais quand on est élu, il n'y a pas besoin. C'est quand même... C'est dingue. C'est fou. C'est inadmissible. Bon, après, je vous dis qu'en pratique, ce ne sera pas la fin du monde parce que comme les procédures durent 13 ans, ce n'est peut-être pas la mesure la plus efficace. Non, mais c'est important symboliquement. Oui, voilà. Je vous le dis, je précise, parce que moi, je suis plutôt pragmatique, mais symboliquement, je trouve qu'il faut le faire. Pareil, les cadeaux aux élus, mais ce qui s'est passé, ce n'est pas possible. Il y a une loi qui interdit à tous les fonctionnaires de recevoir des cadeaux. C'est une loi anticorruption. Évidente. Évidente. Mais les élus, ils ont le droit de recevoir des cadeaux. Non, en fait... Donc interdire les cadeaux aux élus. Ben oui, si je vous mets ça dans les... Je ne savais pas. Je pensais que mes élus n'avaient pas le droit de recevoir de cadeaux. Ah ben, ils ont le droit, ils doivent les déclarer à partir d'une certaine somme. Je crois que c'est 150 euros. Bon, les cadeaux, comme vous le savez, on ne dit pas le prix, généralement. Sauf si on est Amélie ou Néa Castella et qu'on le rappelle à Teddy Riner, comment ça nous a coûté. Mais oui, normalement, on ne dit pas le prix. Donc ça, oui, il faut complètement arrêter. Il faut supprimer la Cour de justice de la République. C'est une anomalie démocratique. On ne peut pas supporter un truc pareil. Moi, je pense qu'il faut pénaliser le non-respect de l'article 40. L'article 40, c'est l'article qui impose aux fonctionnaires de dénoncer une violation de la loi dont ils sont les témoins. Je pense qu'il faudrait que les fonctionnaires s'arment deviennent tous des lanceurs d'alerte. À chaque fois qu'ils voient quelque chose qui dysfonctionne dans l'administration, il faut qu'ils envoient un courrier au procureur de la République. Normalement, c'est une obligation. Sauf qu'en fait, quand ils le font, ils ont des problèmes. Donc, soit on pénalise le non-respect, ce qui veut dire que eux, ça leur permet de se défendre. Attendez, moi, je risque six mois de prison, un an de prison. Évidemment, je fais un courrier au procureur de la République. Ça, ça pourrait être un boom monumental. Tous les fonctionnaires qui se mettent à l'article. Par la peur de la prison, à faire ce boulot de dénonciation. Autrement, ça ne marche pas. Pour le moment, il y en a un qui font des articles 40. Franchement, il y en a, c'est très bien, mais il faut que tout le monde le fasse. OK. Bon, ça peut être aussi un appel à... Ça fait déjà quatre bonnes idées. On en a plein. Il faut couper le cordon entre le procureur de la République et le ministère de la Justice. C'est évident. Il faut supprimer le lien hiérarchique. Oui. Ce qui ferait qu'on aurait des procureurs totalement indépendants. Donc, non sujet à pression. Notamment... En fait, les pressions, c'est surtout dans les dossiers politico-financiers. Du coup, il serait nommé par qui ? Il serait toujours nommé par la même personne, mais avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme pour les juges du siège. Et surtout, leur carrière ne dépendrait pas du gouvernement. Oui. Ce qui change tout. Enfin, ça change tout. Je vous dis ça, je ne veux pas avoir un... Je ne veux pas donner une image négative des procs, en fait, parce qu'il y en a plein qui font leur travail parfaitement bien. Je considère surtout qu'ils ne devraient pas avoir de pression pour faire leur travail. C'est... Donc, ce n'est vraiment pas pour jeter une espèce de doute sur la probité générale des procureurs. Absolument pas. Je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire. Mais, en fait, déjà, il faut donner l'image d'une justice qui est constamment impartiale. C'est hyper important pour les citoyens. Donc, il y en a plein qui travaillent très bien. C'est juste qu'il faut les libérer de ce lien qui ne sert à rien, en fait. S'il sert à quelque chose. Oui, il sert à quelque chose pour le gouvernement, oui. Mais il ne sert à rien pour l'intérêt général. C'est l'anomalie, à l'échelle du reste du monde, non ? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça. Démocratique, on entend. Oui. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'en fait, c'est nécessaire parce que dans la Constitution, il y a écrit que le gouvernement détermine la politique pénale de la nation. Mais, en fait, le fait qu'il détermine la politique pénale de la nation ne crée pas le lien hiérarchique. Donc, il n'y a même pas besoin de réformes constitutionnelles, à mon sens. Il y a aussi marqué dans la Constitution que le pouvoir a été exercé par les citoyens, à ce moment-là, si on voulait le prendre au sens propre. On pourrait mettre un autre lien de subordination et on pourrait les virer. Ce n'était pas le cas. Les infractions occultes. Les infractions occultes, c'est un type d'infraction, en fait, qu'on ne découvre pas forcément quand elles sont commises, qu'on peut découvrir longtemps après. Par exemple, à l'occasion d'un rapport d'une chambre régionale des comptes, on peut découvrir qu'il y a eu des malversations dans une mairie, dans un département, ce qu'on ne pouvait pas savoir avant, parce qu'on n'avait pas accès aux informations. Et, en fait, pour ces infractions-là, on considère que le délai de prescription, il commence à courir à compter du moment où l'information tourne. D'accord ? Du coup, nous, ça nous arrive d'aller dans des vieux dossiers où la prescription n'est pas encore encourue parce que c'était caché et qu'on ne pouvait pas le savoir avant. Mais, en fait, quand il y a eu l'affaire Fillon, du coup, il y a eu une réforme de la prescription au même moment et ce qui a été voté, c'est qu'il y a un délai maximal. de 12 ans. Oui, c'est ça, de 12 ans. 12 ans, c'est trop tard. Et c'était en pleine affaire Fillon. C'est assez drôle, quand même, parce que le Parlement a voté une espèce de loi d'auto-amnistie en disant, toi, ça fait combien de temps ? 11 ans et 9 mois. Incroyable. Et du coup, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut supprimer ce truc-là. Et même le principe de prescription en général, vous en pensez quoi, d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça doit être à Jean ? Qu'est-ce que ? Ça doit être à Jean, quand on est là et on se dit, à trois semaines près... Oui, oui, c'est vrai. Moi, je vois l'application un petit peu, je dis pas que c'est forcément ça, mais je vois que parfois dans les mairies, ils se battent pour conserver la mairie. On me dit, bah ouais, mais en fait, s'il y a des choses qui dysfonctionnent dans la mairie, en fait, et qu'il y a un changement de majorité à la mairie, c'est ouvert. Oui. Donc, en fait, il y en a qui se battent comme des dingues pour conserver les mairies, juste pour cacher... Simplement parce que la pile de dossiers... Et en attendant, la prescription court et un mandat de maire, c'est six ans et la prescription, c'est six ans. Donc, au bout de deux... Ah oui, d'accord. Ok. Oui, quand c'est occulte, du coup, c'est 12 ans. D'accord. Je trouve que c'est bien de changer de majorité. Alors, je dis ça, sans me positionner sur quel choix électoral, mais c'est bien de changer de majorité parce que vraiment, ça permet de découvrir un peu ce qui s'est passé pendant le précédent mandat. Voilà, il y avait ça, le lobbying. Gros oublié. Parce qu'en 2017, il y a eu une loi de moralisation de la vie publique. La fameuse. Oui. Qui a apporté des trucs pas mal. C'est-à-dire qu'on a supprimé la réserve parlementaire, par exemple. C'était quoi ? Ah, c'était un espèce de clientélisme maximal. C'est-à-dire que les députés avaient une petite enveloppe qui pouvaient filer à n'importe quelle association qu'ils voulaient. Comme ça ? Oui. Certains, on a eu des dossiers où certains, bizarrement, ont décidé de donner la réserve parlementaire à l'association qui était dirigée par leurs collaborateurs parlementaires et qui, sur son site internet, avait tendance à faire beaucoup de publicité pour le député. Non, mais tu peux pas aller voir ces mecs-là et leur dire tiens, c'est une enveloppe d'argent, tu en fais ce que tu veux, je te fais confiance. Lucide. Ok, patron ? Ok, patron ? Ouais, c'est ça. C'est fou. Et là, par exemple, si on prend la qualification pénale, on peut faire un petit exercice. Si je donne la réserve parlementaire du coup à une association, disons, qui est présidée par mon épouse et qui fait ma promotion sur son site, on peut dire que c'est une prise illégale d'intérêt, puisqu'il y a un lien avec l'épouse, donc il y a un lien personnel dans la prise de décision. On peut dire détournement de fonds publics, non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif dans la manière de dépenser l'argent. Par contre, pour tout ce qui est subventions publiques, il y a beaucoup de dossiers comme ça. On vous a donné de l'argent pour faire ça, vous l'utilisez pour faire autre chose, détournement de fonds publics. Là, ils peuvent le faire pour ce qu'ils veulent, donc c'est dur de... Et là, potentiellement, il y a du financement illégal de campagnes électorales, puisque c'est l'argent public qui transite via une association pour faire la pub d'un député qui se trouve être aussi candidat. Et ça, ça a été viré... Ça a été viré à la... La loi de moralisation de la République. Et ce truc-là existait depuis des années. Ah oui, c'était vraiment pour la vieille France, mais bon, je dis vieille France, pendant des années, je me suis imaginé que maintenant, c'est vrai en partie, mais que la corruption était devenue vachement difficile à traquer, parce qu'on passe par des sociétés offshore, parce qu'on passe sous-tité écran, que tout est hyper bien caché. Quand il y a eu le cas d'Eva Kaili au Parlement européen, je me suis dit, mais attendez, il y a encore des... Le cas d'Eva Kaili ? Elle est soupçonnée d'être impliquée dans ce qui pourrait être le plus grand scandale de corruption à frapper Bruxelles depuis des années. Eva Kaili, 44 ans, n'est plus l'une des vice-présidentes du Parlement européen depuis samedi dernier, après son arrestation. Après huit années assiégées, elle est considérée comme l'une des figures les plus puissantes de l'Union européenne. En janvier, elle est élue vice-présidente du Parlement européen en charge des relations avec la péninsule arabique. Dans ce cadre, elle se rend au Qatar avant le début de la Coupe du Monde et se fait ensuite l'une des plus ferventes défenseurs du pays organisateur. Le Qatar s'ouvre au monde, mais certains encore ici les discriminent, ils les harcèlent et accusent tous ceux qui entretiennent des relations avec ce pays de se livrer à la corruption. Lors de son interpellation vendredi dernier, Eva Kaili était en possession de sacs de billets, une infraction constatée en flagrant délit, raison pour laquelle son immunité parlementaire n'a pas pu la protéger. Depuis, tous les avoirs de l'eurodéputé ont été gelés en Grèce. Ses comptes bancaires vont être scrutés au peigne fin, tout comme sa société immobilière récemment créée avec son compagnon italien Francesco Giorgi. Conseiller pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Parlement européen, il est lui aussi actuellement écroué en Belgique. Je ne pensais pas que les gens faisaient encore par valise de billets, j'étais hyper étonnée. Donc bon, il y a encore des gens qui procèdent de l'ancienne manière. Je pense que c'est aussi un positionnement culturel du Qatar, parce qu'en fait, pour eux, la corruption est culturelle. Donc, c'est... Oui. Puis le fait de débouler avec une valise, c'est un truc qui est très... Voilà. Tout s'achète. Tu veux quelque chose, tu l'achètes, en fait. Et du coup, alors, ce lobbying, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on entend par lobbying ? Le nom officiel, c'est la représentation d'intérêt. Lobbying, c'est pas un nom juridique. Donc, c'est la représentation d'intérêt. C'est toute opération d'influence qui a pour but d'influencer la décision publique. Donc, ça a été... On en a beaucoup parlé auprès des parlementaires en disant, mais tous les lobbyistes qui tournent dans les couloirs, qui vont voir les parlementaires pour leur dire, ah oui, non, au final, cette loi-là qui est censée protéger telle ou telle chose, en fait, c'est pas bien parce qu'on va devoir supprimer 4000 emplois. Voilà. Vous avez tendance à... Oh ! Les lobbyistes, quand même, vous allez créer des chômeurs ? C'est ça que vous allez faire ? Oh, les salauds ! Et puis, en fait, ils mettent beaucoup d'argent parce que le lobbying fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs eu des... Ça a été chiffré aux Etats-Unis. Ouais. En disant, le taux de réussite du lobbying sur la modification de la loi, sur l'obtention de réglementations favorables aux activités. Donc, ça marche le lobbying, en fait. C'est pour ça que les... les sociétés payent. Et... Et ils payent beaucoup. Et en fait, ils ont face à eux des parlementaires qui sont complètement surchargés de travail. Ils leur filent un truc de 300 pages... Ne vous inquiétez pas, je vous fais un résumé, ce sera plus simple pour vous. Avec le petit résumé à la fin et l'amendement clé en main ça, c'est... C'était une réalité. Il y a même... Il y a même un jour en séance où il y avait je ne sais plus combien de députés de différents partis politiques avec... Qui se trouvaient avec le même machin. Même amendement, même faute d'orthographe. Incroyable, ouais. Donc, bon, la réalité, elle existe, de toute façon. Mais ça, c'est pas pris en compte. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par... C'est-à-dire que c'est pas du tout abordé ou que... Non, le sujet n'est pas abordé. Pourtant, on avait... On avait été consultés en juin 2017 et on avait vraiment dit que c'était un sujet qu'il fallait absolument réglementer davantage sur plusieurs points. Alors, justement, comment on le réglemente, le lobby ? Alors... Déjà, pour être... L'enjeu d'être con qu'une opération soit considérée comme une opération d'influence, donc rentrant dans le... Dans le cadre légal, c'est que, en fait, les représentants d'intérêt, les lobbyistes, ils doivent déclarer leur activité. Il y a un site sur le site de la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, où on doit déclarer ses activités. D'accord ? D'ailleurs, Anticor les déclare, même si on n'a pas à le faire. C'est pour montrer l'exemple. Chaque année, on déclare nos activités, on dit, on est allé voir tel responsable public, on lui a parlé de tel sujet, et on met même le lien vers ce qu'on lui a dit, notre plaidoyer, sur la question. totale transparence. Ce qu'on est censé faire aussi quand on est lobbyiste, c'est de dire combien d'argent on a dédié aux opérations de lobbying, et combien de personnes on travaille sur ces opérations. Et vous pouvez aller voir, je ne sais pas, les têtes en chiffres, mais vous pouvez voir combien de totales dépenses par an pour l'opération de lobbying. C'est intéressant. Mais ça, on le voit, c'est obligatoire. Ça, on le voit. Oui, on le voit. C'est une fourchette, mais on a une idée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on a rencontré exactement. Il y a un chiffre, mais voilà. Oui, il y a le chiffre, mais ça, c'est le budget. On ne sait pas qui a travaillé. Le problème, c'est ce qui sort de ça déjà, parce que du coup, on considère que l'opération, c'est une opération de lobbying si c'est le lobbyiste qui l'a demandé. En revanche, si c'est un conseiller ministériel qui vous propose de prendre un rendez-vous avec vous, du coup, c'est pas du lobbying, donc il n'y a pas besoin de le déclarer. Quand on connaît la porosité entre cabinet ministériel, et certains le donnent... Si moi, je veux faire du lobbying avec un député, je le dis, mais si c'est lui qui me l'a demandé, ce n'est plus du lobbying, parce que c'est sa propre demande. Oui. Je lui ai envoyé un SMS pour « Peux-tu me demander ? » D'accord. En fait, il y a une question d'initiative. Ça, c'est complètement fou. Mais c'est débile. Il y a une question de combien de temps est dédié aux opérations de lobbying. C'est-à-dire qu'on peut être considéré comme n'étant pas un lobbyiste si dans la boîte, il n'y a pas suffisamment de temps de temps complet, enfin, qui sont dédiés au lobbying. Ah, il y a le temps ! C'est une autre manière d'échapper à la loi, ce qui n'est pas normal. Mais c'est absurde ! C'est-à-dire que si j'ai réussi à me comprendre 10 minutes, ça va, c'est... C'est bon ! C'est bon, c'est fait ! Voilà, d'accord, c'est bon. On est à passer une minute du lobbying. Oui, je crois que c'est plutôt de dire, dans la boîte, on a un directeur des relations institutionnelles, ce qui arrive de plus en plus, et il a une équipe de 5 personnes à temps plein sur les opérations de lobbying. Bon, de toute façon, c'est du déclaratif, je ne sais même pas s'il vérifie quoi que ce soit. Et surtout, quand on déclare, en fait, c'est hyper vague, les informations, parce que quand on remplit, c'est des formulaires déroulants. Quand on remplit, on va dire, j'ai rencontré un membre du gouvernement. Mais ce n'est pas le qui suis-je, quoi. C'est pas qui, quoi, un membre du gouvernement. On ne met pas le nom. Donc, après, on met le domaine, grosso modo, justice, environnement, voilà. Et après, on est censé dire sur quel sujet public l'opération d'influence portait. Donc ça, la HTVP vérifie, c'est-à-dire qu'elle dit non, non, vous n'allez pas nous mettre un truc général, on a besoin de comprendre. Donc, c'est déjà bien. Mais bon, clairement, il faut l'améliorer. Il y a des gens qui veulent supprimer le lobbying des gens anticorps aussi, parmi nos adhérents. Il y a des gens qui sont là non, non, on arrête, il faut supprimer. Moi, je pense qu'il faut encadrer, il ne faut pas supprimer parce que les choses vont se faire dans l'opacité. Dans l'opacité, oui. Qu'en fait, il vaut mieux avoir un oeil sur ce qui se passe. Voilà. Et l'idée que nous, on proposait, c'est de dire, faisons un espèce de tribunal de l'intérêt général. Quand il y a une loi, quand un député a envie d'entendre la société civile et des lobbyistes, on n'a qu'à se retrouver pendant une demi-journée. Société civile, lobbyiste, des gens scientifiques, des gens avec des points de vue différents. Et au moins, on échange de manière publique sur ces points de vue s'il y a des documents qui doivent être... Que ce soit public. Oui, puis, qui est du contradictoire. C'est peut-être mon métier d'avocate. Puis que l'échange soit public. Je suis habituée. Si on se dit que le député est quelqu'un qui doit trouver l'intérêt général dans tout ce qu'on lui présente, d'un côté, il a un truc super bien fait, 300 pages avec un amendement clé en main. De l'autre côté, il a des associations essoufflées qui n'arrivent pas à sortir des trucs parce qu'elles n'ont pas de sous. Et puis, des scientifiques qui pourraient leur moitié aussi. Les scientifiques ne sont pas du tout associés au stade parlementaire très rarement ou quand il y a des commissions, oui, mais au stade de la création on va mettre tout le monde dans la même pièce. Et puis que surtout, s'il y a des documents qui doivent être remis aux élus, il faut absolument que ça passe par une plateforme publique. Que ça puisse être soumis aux contradictoires. Que nous, on puisse dire ben non, il raconte n'importe quoi en fait. Ou que des scientifiques peuvent se dire ben non, les chiffres sont faux. Sinon, en fait, un député, il voit pas ça. Il n'est pas spécialiste de tout. Il ne peut pas s'en rendre compte. La question que je pose, alors que nous avons une administration compétente des hauts fonctionnaires, pourquoi avons-nous besoin de passer par un cabinet privé ? Un demi-million d'euros, on a payé un rapport sur l'école de 200 pages. La page, elle coûte 2197 euros. La page, pour un truc sur l'école qui n'a même pas été publié, même pas utilisé. D'abord, McKinsey est un groupe américain. Donc ça veut dire qu'on donne aux Américains des informations précieuses sur la haute administration française, sur la politique de la santé, puisque McKinsey s'est occupé de la politique de la santé, sur d'autres secteurs. Ça ne le gêne pas, manifestement. Ce sont des agences auxquelles Emmanuel Macron, il faut que les téléspectateurs le sachent, a fait appel des cabinets de conseil pour le conseiller sur la politique qu'il doit mener. C'est totalement anti-national. Vous savez combien a coûté les consultants McKinsey qui font le travail de nos hauts fonctionnaires alors qu'on ne manque pas de hauts fonctionnaires de talent ? Est-ce que vous savez ? 3 milliards, croyez-moi de l'argent, il y en a. La question, c'est vers où il va cet argent ? Les gens qui utilisent les cabinets de conseil pensent que le privé, c'est mieux. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. McKinsey, ce qui pour moi est un scandale d'État. Alors pas du tout. Ce n'est pas un scandale d'État. Non, ce n'est pas un scandale d'État. Nous allons nous assurer que McKinsey paie les impôts qu'il doit à la France. McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet. Contrôler les aides publiques au secteur privé. Parce que ça... Elles ne sont pas contrôlées ? Elles sont trop peu contrôlées. Contrairement à une image assez répandue des assistés en France, les entreprises sont plutôt des grands assistés en France. c'est important de financer les entreprises. Le problème, c'est qu'il faut contrôler les aides qu'on leur donne et surtout les conditionner. Parce qu'en fait, le levier financier est un levier extraordinaire. On pourrait obtenir des avancées sociales, environnementales, politiques via la conditionnalité des aides publiques. par exemple, en termes de respect de l'environnement. En termes de... En termes politiques, par exemple, on pourrait dire qu'on ne donne pas d'aides publiques à une entreprise dont la maison mère est dans un paradis fiscal. Ce serait extraordinaire. Oui. S'ils veulent de la... Ce serait un des choses ? Oui. Et il y a beaucoup d'aides qui sont données. Il n'y a pas de contrôle des conditions. Donc, en fait, il y a énormément d'argent qui part à gogo vers les entreprises. Et il faut vérifier cet argent. Je pensais l'autre jour, j'avais un dossier contentieux, pas de corruption, mais contre une boîte qui est dans le sud de la France. Et je vois que cette boîte appartient entièrement à une société suisse qui travaille sur un secteur de la technologie dingo. Et je devais leur envoyer un courrier. Et là, je vois qu'en fait, c'est... L'activité de cette société-là, c'est research and development. Et que cette boîte, c'est une boîte postale. Enfin, il n'y a pas de sièges, il n'y a pas de locaux. Donc, en fait, cette boîte qui appartient à une très grosse société suisse est venue s'installer en France. Peut-être qu'elle n'a aucun salarié en France. Et en fait, elle est venue pomper des aides publiques pour la recherche. C'est juste une boîte postale. Oui. Oui. Donc, en fait... Un peu carrément, on en est là tellement c'est pas contrôlé, quoi. Oui. Ah bah c'est le bon plan, il n'y a plus qu'à se servir. Bah oui, il n'y a plus qu'à se servir. Et de toute façon, l'argent public, il y en a énormément. On dit qu'on en manque, mais il y en a beaucoup. Et en fait, le jeu pour beaucoup d'acteurs du privé, c'est d'obtenir le maximum d'argent public. Donc, le fait de conditionner les aides publiques, le fait de les contrôler est évidemment fondamental. De demander le remboursement, c'est-à-dire, quand ça va pas, c'est normal aussi. Et puis, par exemple, sur les trucs de recherche, évidemment qu'il faut financer la recherche des entreprises parce que c'est des avancées sociales, médicales, etc. Bah c'est normalement de l'emploi aussi, quand les salariés sont sur place. Oui. Mais il faut aussi récupérer, quand on donne des aides, il faut aussi être propriétaire en partie de ce qui est créé. Bah bien sûr. Parce que sinon, on allait développer... Là, il n'y a pas de contrepartie qui est demandée. Je ne sais pas dans ce dossier-là, parce que j'ai juste vu cet angle-là. Mais non, a priori, les entreprises deviennent propriétaires de leurs innovations qui sont financées par fonds publics et parfois, elles les revendent au public. Bon. Donc, on paye deux fois, en fait. Oui. C'est génial. C'est pas entier de rêve. Comme chez Starbucks. Chez Starbucks, c'est comme ça ? Bah, le café à 7 euros qu'on achète à une entreprise qui ne paye pas d'impôts. Moi, je trouve qu'on le paye déjà très très cher et en plus, je trouve qu'on paye deux fois. 7 balles ? Je ne sais pas, je boycotte. Je ne sais pas, justement, je n'y vais pas. Je boycotte totalement, mais quand on achète déjà un truc qui est super cher et qu'en plus, cette société paye très très peu d'impôts en France, on paye deux fois, parce que nous, avec nos impôts, on compense toutes les sociétés qui ne payent pas d'impôts. Donc, c'est... Voilà. C'est ça. Sur la concentration des médias, on a plein de propositions. C'est aussi un point très important, la concentration des médias. Oui. C'est absolument crucial. On entend souvent cette phrase du « la totalité des médias françaises sont détenus par sept milliardaires », etc. C'est vrai, ça ? Neuf, neuf, neuf. Il y a un vrai problème d'entrisme, enfin, il y a un vrai problème autour des médias, de possession, autour des médias. C'est quelque chose qui est plutôt nouveau, justement, qui... C'est les grosses fortunes. Je ne sais pas, quand est-ce que Pinault, Arnaud... Il faudra vérifier à la régie, quand est-ce qu'ils ont commencé à racheter tout ça. Donc, encadrer les rachats de médias. Oui. Alors, comment est-ce que ça peut s'encadrer, ça ? Interdire, non ? C'est difficile. Alors, au niveau de l'Union Européenne, normalement, il y a des lois anti-concentration. Je crois que, dans le milieu de l'édition, il y a eu tout un truc avec le rachat d'Hachette par Edithis, qui a dû abandonner. Parce qu'ils auraient eu trop. Oui. Donc, dans l'édition, apparemment, il y a des garde-fous. Dans l'après, je ne sais pas s'il y en a au niveau de l'Union Européenne, mais il en faut, c'est sûr. Et... Radiomédias... Ouais, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ou ils ne sont pas au courant, enfin... Bah... Après, ce n'est pas les mêmes médias. Bolloré a tellement de médias, c'est quand même... C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de... Comment on fait ça ? On leur a interdit de les acheter ? Oui, bah oui. Ça, c'est le but des lois anti-concentration, c'est qu'on ne peut pas acheter plus que ça. On est bloqués au Monopoly. Voilà. OK, c'est ça. On est bloqués au Monopoly. C'est-à-dire, en gros, au bout d'un média, de chaque type, voilà, on bloque, quoi. Oui, moi, ça m'irait. Oui, ça va. Un média, ça suffit. C'est bon. Oui, oui, voilà. Un média, c'est bon. Mais une autre solution, c'est de donner des droits politiques aux journalistes. C'est-à-dire de s'opposer aussi à un rachat, ce qu'ils le souhaitent, de les faire rentrer dans les conseils d'administration aussi, pour sécuriser la ligne éditoriale. Parce que bon, le problème... Et là, le problème, c'est l'influence sur la ligne éditoriale. Oui. On pourrait imaginer qu'un milliardaire a totalement le droit d'acheter un média ou deux ou trois, mais qu'il a l'interdiction de faire peser ses idées personnelles sur la ligne éditoriale de la chaîne. Oui. Quoi qu'il pense, il n'a le droit de rien toucher. Il prend l'État, bénéfice, mais il n'a pas influé. Oui. Mais ça, ce n'est manifestement pas la réalité. Il ne les achèterait plus, si c'était le cas. Parce que Bolloré lui-même le dit à la commission du Sénat. Il dit, moi, vous pensez que quand je rachète ces news, c'est pour faire de l'argent. Je perds de l'argent. J'achète de l'influence. Mais financièrement, j'ai 10 millions de trucs plus intéressants à acheter qu'une radio, une télé ou un journal papier. C'est sûr qu'il achète de l'influence. Un de ses présentateurs stars était candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est une évidence qu'il achète de l'influence, qu'il impose aussi une vision des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Bolloré. Notamment, il y a une obsession dans le Média Les Jours qui est très intéressante sur l'Empire Bolloré. Et puis, avec Anticorps, on a aussi créé un réseau qui s'appelle Stop Bolloré où on travaille sur ces questions avec beaucoup de journalistes. C'est très intéressant, mais on a des retours assez préoccupants parce que finalement, les gens sont poussés à la démission, voire virés. Le premier qui critique Bolloré dégage. Il y a eu énormément de problèmes aussi récemment. Il y a un journaliste qui a, sur un plateau de télé, en a profité pour parler d'évasion fiscale du groupe. C'était marrant. La conversation n'a pas duré très longtemps. Non. Les grandes fortunes augmentent. Vous avez un patron qui est plutôt bien placé dans le classement. Je ne sais pas comment il est. Douzième, un tout comme ça. Drahi, 8 à 9 milliards. Donc, vous voulez demander au grand patron de payer les retraites ? Hein ? Vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des Français ? Oui, mais parce que les grands patrons, ils ont volé l'argent. Drahi, c'est un voleur. Vous ne pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non, mais sérieusement, sérieusement. Ces gens-là, comment on peut avoir... Vous exprimez quand même sur sa chaîne de télé, vous ne pouvez pas dire un truc comme ça. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Un, rien ne vous permet de dire ça. Deux, ce n'est pas le sujet ce soir. Donc, allez-y, continuez. Si, si, c'est le sujet parce qu'on veut nous expliquer que les retraites, il n'y a pas d'argent et qu'on est obligé de faire ça. Il faut aller le chercher ailleurs, c'est ça. Alors, quand on est dans une situation où les gens, ils n'ont même pas 1200 euros par mois. Le SMIC, il est à 1200. Aujourd'hui, qu'il y ait autant de richesses que ça, on ne va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et puis la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pourquoi on en parle plus de ça ? Ce sont 80 milliards à peu près d'euros de manque à gagner pour l'Etat. Tous ces gens-là se supportent de ces gens-là qui vont tricher en déplaçant l'argent. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Donc, c'est pour ça qu'il y a de quoi s'énerver. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Mais si, la preuve, c'est l'impôt sur les sociétés. Mais disons, mais c'est légal parce que c'est du vol, les gars. C'est pour ça que ça nous fait un livre. C'est un bon livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Oui, je vous ai écouté presque jusqu'au bout. Presque. Presque. Merci. Vous direz à Drahi, si ça ne vient pas de plus. Non mais franchement, effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que, en fait, les médias, c'est l'information courante de toute la population. Donc, c'est comme ça qu'on forge l'opinion publique. L'influence est trop importante, en fait. Il ne faut pas permettre à un média de parler si fort. Il faut permettre la pluralité des médias. Aujourd'hui, on a vraiment les gros médias qui ont beaucoup de subventions publiques, d'ailleurs aussi. Et on a plein de petits médias indépendants dont certains sont devenus grands. Mediapart est devenus grands. Je ne sais pas si il est consulté par énormément de personnes, mais je pense que oui. Et donc, voilà, il faut trouver des moyens de garantir cette pluralité-là. Pas ce pluralisme, comme on aime dire, mais la pluralité. Oui, je n'ai pas fait tellement de différence, mais... Oui, le pluralisme, c'est à l'intérieur de chaque rédaction, il faut qu'il y ait des opinions différentes. La pluralité, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les tendances politiques représentées dans l'ensemble du paysage médiatique. La pluralité, c'est l'État garantir qu'il y a un média de gauche, un média d'extrême-gauche, un média de droite, un média d'extrême-droite, il y a de tout. Pluralisme, c'est à l'intérieur de chaque rédac, il faut que les invités et les machins soient homogènes, ce qui est absurde en tant que tel. On a le droit d'avoir un média de gauche ou un média de droite. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de tout pour tout le monde. Mais c'est débile. OK, donc ça, c'est effectivement pour les médias. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma livre ? Parce que là, si on a un candidat aux prochaines élections qui nous écoute, on a un bon petit ébauche de programme, si ça l'intéresse. Oui, on a déjà pas mal de choses. Pour lutter contre la corruption. Il y a des choses qui sont hyper techniques. En fait, il y a déjà plein de choses qui sont interdites par la loi. Il ne faut déjà pas les faire. C'est déjà la loi souvent pas appliquée. Voilà de quoi je peux vous parler encore. On a parlé d'évasion fiscale, il y a la question de l'égalité devant l'impôt, qui, à mon sens, on a perdu totalement le cap. Ah non, on travaille sur les deux sujets. D'accord. On ne travaille pas tellement en justice sur la fraude fiscale, parce qu'à tout un moment, il y a eu le verrou de Bercy, c'est-à-dire qu'il fallait que le ministère de l'Économie valide les poursuites pour qu'il y ait des poursuites. C'est quoi ça ? Le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy ? Oui. En fait, j'entendais le verrou de Bercy, je pensais que c'était une expression, un truc d'accord. D'accord, ok. Le tiers qu'en fait, pour attaquer, il faut qu'il soit d'accord. Pour poursuivre en fraude fiscale, il fallait l'initiative du ministre de l'Économie. Et ce qu'on appelait le verrou de Bercy, il a été en partie supprimé. Il ne reste aujourd'hui que pour les fraudes jusqu'à 100 000 euros. Jusqu'à ou au-dessus ? Jusqu'à. Jusqu'à. Heureusement. Heureusement. Mais bon, pourquoi ça se justifie en dessous de 100 000 euros ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas de toute façon pourquoi c'est la justification de ce truc-là. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des arguments pour justifier ça. L'égalité dans l'impôt, en fait, est hyper problématique. Il y a tellement de sociétés qui s'organisent pour ne pas payer d'impôt en France. Tout le monde le sait. Il y a des mécanismes pour le faire. Il y a l'OCDE qui a bossé sur des lignes directrices, qu'elles appellent les BEPS, pour expliquer tous les montages qui permettent d'éluder l'impôt en France. Il faut travailler sur ces montages-là. Et notamment, il y a une manière de pouvoir dire qu'un cas d'optimisation fiscale, donc on a dit autorisé par la loi, en fait, est de la fraude fiscale. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'abus de droit. C'est quoi ? Alors, ça veut dire que si vous faites un contrat et que le but exclusif de ce contrat est de ne pas payer d'impôt en France, il peut être reconsidéré comme un abus de droit fiscal et donc comme de la fraude fiscale. Comment est-ce qu'on peut ? Un exemple ? Comment je peux faire un contrat dont la seule finalité est de payer moins d'impôts ? Ça donnerait quoi pour une entreprise, par exemple ? Disons qu'une entreprise qui fait du vin. Je prends un exemple lié à la terre. Une entreprise française ? Une entreprise française dans le Bordelais va créer une société mère à l'île Maurice et lui céder sa marque. OK. Elle fait du vin, son activité est en France. Il n'y a absolument aucune raison pour que sa marque appartienne à une société mauricienne. Oui, d'accord. Sauf pour faire remonter les bénéfices. Parce que la holding, la société mère, va lui facturer l'utilisation de la marque. Et en fait, en facturant l'utilisation de la marque, elle va facturer sur son chiffre d'affaires et de cette manière faire remonter... C'est tellement grossier, c'est légal ! Oui. Sauf justement une théorie de l'abus de droit qui permet de dire en fait vous n'avez pas le droit de faire un contrat dont l'objet exclusif, malheureusement, pas l'objet principal ou un des objets, l'objet exclusif, est d'éluder le paiement de l'impôt. Voilà. Et il y en a plein d'histoires comme ça. Il y a ce qu'on appelle des prix de transfert entre une société mère et une filiale. On peut dire, par exemple, la filiale va acheter à la société mère du matériel informatique qui est dans un garage depuis 15 ans, mais va le payer vachement cher. Non ! Bah si. C'est le prix de transfert entre une société et une autre société, c'est les sociétés qui décident à combien elles mettent le prix. Mais c'est le même mec les deux sociétés ! Oui. C'est ça qui est débile ! C'est une manière de faire monter des bénéfices en fait. Tout est fait pour que les bénéfices ne soient pas faits en France, donc qu'ils ne soient pas imposés en France, et qu'ils soient imposés dans un paradis fiscal où ils sont imposés à 3%, 2%, que dalle ! Tout ça pour ne pas payer d'impôts, alors que manifestement la société profite de toutes les infrastructures qu'on a, des routes, des hôpitaux, des collèges, des lycées, de tout quoi. Donc c'est des personnes qui profitent du bien commun, mais qui ne veulent pas financer le bien commun. Donc ça, il faut que ça s'arrête, parce que c'est... Et en ce moment, c'est quoi le cas sur lequel vous bossez alors ? En ce moment, en fait... Le gros cas, parce que tribunal toutes les semaines, je suppose. Oui. Oui, on est dans un moment où il y a beaucoup, beaucoup de procès qui arrivent au tribunal. Moi, je ne vais pas du tout à tous les procès, mais en ce moment, je pense que c'est pas mal d'y aller, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires sur notre agrément. Il a été annulé par la justice administrative en juin. Tout le monde a dit qu'il était annulé parce qu'on ne respectait pas les critères, ce qui est complètement faux. Il a été annulé parce que Jean Castex l'a mal rédigé. Donc, c'est... Non, c'est la réalité, hein. Oui, oui, oui. Du coup, c'était vraiment dégueulasse la pub qui nous a été faite, parce que l'AFP s'est trompée. Ils ont envoyé une dépêche à tous les médias de France en disant que le tribunal administratif avait considéré qu'on n'avait pas une activité indépendante. Donc là, ils nous ont cassé toute notre image. Alors qu'en fait, c'était une erreur d'orthographe de Jean Castex. En fait, ce qu'a fait Jean Castex, c'est qu'il nous a donné l'agrément. Mais en fait, dans la motivation de son arrêté d'agrément, il a dit oui. Donc, anticorps, il y a des problèmes parce que ils n'ont pas voulu donner le nom d'un donateur. Le conseil d'administration s'est plaint de ne pas avoir le nom d'un donateur. Il y a des anciens administrateurs qui disent que la démocratie interne n'est pas respectée. Mais ils se sont engagés à prendre un commissaire au compte et à changer leur statut. Et en fait, un acte administratif, il doit être cohérent. On ne peut pas dire bon, je viens de constater qu'ils ont mis le feu à un immeuble, mais je trouve qu'ils sont très sympathiques et je pense que ça va s'améliorer. On n'a pas le droit de faire ça. On doit constater aujourd'hui que les conditions sont remplies. Et en fait, lui, il dit manifestement qu'il pense qu'il y a des doutes sur le fait qu'on remplisse les conditions. Il dit mais je vous donne l'agrément. Et nous, sur le moment, on était contents. En même temps, on a vu l'acte administratif. On les connaît, les actes administratifs. On dit ça ne va pas en fait. On va se faire avoir. Le problème, c'est que depuis ce moment-là, tout le monde prend pour acquis ce que Castex a dit. Mais ce n'est pas vrai. Et tout le monde dit non, mais la justice administrative a considéré qu'il y avait des problèmes sur ça. C'est Castex. Ce n'est pas la justice administrative. C'est Castex. Et la justice administrative, elle a annulé l'arrêté parce qu'il n'est pas cohérent. D'accord. OK. Et c'est un truc de fou. C'est ça. Comme s'il avait corrigé une dictée. Il y a cinq ans de fautes, mais il a mis 19 sur 20. C'est ça. En gros, c'est pas OK. Oui. Sauf que les fautes, c'est objectivement vérifiable. Là, en l'occurrence, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Castex a dit. En plus, il a dit qu'on allait prendre un commissaire au compte. On en avait déjà un depuis deux ans. En plus, il y a des erreurs évidentes. Et le tribunal administratif, pendant des mois, on lui a demandé de vérifier lui-même si on remplissait bien les conditions ou pas. Et là, ils ont refusé de faire un contrôle, ce qu'on appelle un contrôle au fond. Et c'est sorti d'où, alors, son truc ? C'est un copain qui lui a dit, ou il a entendu, ou il a vu sur Twitter ? La version complotiste, c'est qu'en fait, le gouvernement sait très bien faire des actes nuls quand il le souhaite. Ça arrive, hein. C'est pas juste pour nous. Quand politiquement, on ne veut pas faire quelque chose, mais que médiatiquement, on y est forcé parce qu'il y a beaucoup d'attention médiatique et de pression sur un sujet, en fait, on fait un truc qui est annulable. On trouve des gens pour l'attaquer derrière. Et puis, le truc est annulé parce que, de toute façon, il ne pouvait qu'être annulé. Et en plus, on a un tribunal qui ne veut pas vérifier lui-même les conditions alors qu'il aurait pu le faire. Donc, en fait, on est dans un truc de fou. On arrive... On ne peut pas démontrer qu'on respecte les critères. Parce que le tribunal ne veut pas que vous le démontriez. Le tribunal a refusé de faire un contrôle au fond des critères, ce qu'il avait le droit de faire. Et même Elisabeth Borne, qui a déposé un mémoire, a dit, mais anticorps respecte toutes les conditions. Oui, certes, on a noté que dans l'un, mais on a aussi noté... Elle nous fait des pages où elle dit, en fait, on a aussi noté ça, ça, ça et ça. On a été rassuré par tel et tel point. Ce n'est pas une erreur. On leur a donné l'agrément parce qu'ils respectent les critères. Donc là, on se retrouve avec un acte mal rédigé qui a été annulé. L'auteur, Elisabeth Borne, puisqu'elle est devenue l'auteur en héritant du... Et qui dit qu'on respecte bien les critères et que c'est bien ce qu'elle a voulu faire de nous donner l'agrément. Même le rapporteur public disant au tribunal, mais il faut... Il ne faut pas annuler l'acte parce que... Et le tribunal et la cour d'appel, à la suite, a confirmé l'annulation. Donc, on se retrouve dans une situation qui est très difficile parce qu'on a toutes ces procédures en cours. Et du coup, une grosse incertitude sur notre capacité à rester dans ces procédures, plus une incertitude pour certaines procédures, pas beaucoup, de savoir si les procédures n'ont pas intégralement tombé. C'est-à-dire être annulé. Parce qu'un juge d'instruction, quand il instruit un dossier, en fait, il ne peut pas s'auto-saisir. Un juge d'instruction, ça ne se réveille pas le matin en disant « Oh, McKinsey, là, c'est pas possible, j'ouvre une instruction judiciaire. » Il doit être saisi par le procureur ou par la victime. Donc, si la victime ne l'a pas valablement saisi, ça veut dire qu'il doit être valablement saisi par le procureur. Sauf que dans nos dossiers, le problème... Non, pas toujours, mais non, au contraire. Parfois, c'est lui qui nous invite et tout ça, mais il y a certains dossiers où on va contre le procureur. C'est l'essence de l'agrément d'aller contre le procureur. Donc, en fait, si l'agrément tombe... Oui, pour qu'il ne puisse pas classer sans suite. Si le procureur derrière a refusé de faire des réquisitions dans le dossier, là, le dossier tombe. Le juge d'instruction n'est valablement saisi par personne. Dire qu'il n'y a plus de dossier, il y a prescription, les mecs s'en sortent. Donc, ça, ça peut arriver pour une raison qui est marrante, parce qu'à l'époque, je n'avais pas pensé à ça. Mais comme en avril 2021, on pensait qu'on n'allait pas obtenir le renouvellement de notre agrément, en fait, le mois de mars, j'ai demandé à nos avocats de se constituer par civil dans 25 dossiers. Justement pour dire, au moins, on aura saisi la juridiction et la saisine sera valable et les juges vont faire leur travail et au moins, on sauve des dossiers. Mais en fait, après, on a eu l'agrément et il a été annulé rétroactivement. Ça aussi, le tribunal n'était pas obligé de l'annuler rétroactivement. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a fait depuis avril 2021 est potentiellement remis en cause. Donc, c'est super dur pour nous. Et donc, on a parlé des procédures, d'agrément, tout ça. Du coup, maintenant, on a décidé qu'on allait redemander à la justice de reconnaître qu'on a un agrément. Et donc, on a fait tout un argumentaire qui tient très bien juridiquement. Et là, on a commencé, il y a deux, trois semaines, à présenter cet argumentaire au tribunal correctionnel. Donc, quand ils sont saisis des dossiers d'anticorps, puisqu'on se présente devant eux, on se dit qu'on est victime, vous n'avez plus d'agrément. Je dis, si, regardez, on a présenté un argumentaire. Et là, on attend, pour fin mars, de voir si les tribunaux correctionnels vont reconnaître le fait qu'on a un agrément implicite. – C'est encore plus compliqué que le pass, ces conneries. – Ah, mais c'est en fait, ça nous… Moi, je dirais récemment, en fait, la procédure d'agrément, c'est devenu une procédure baillon. C'est-à-dire que moi, ça fait quatre ans que je gère ça. Alors que je ne suis pas venue à l'anticorps pour gérer des procédures d'agrément. Je suis venue à l'anticorps parce que je pense qu'il faut se battre contre la corruption et qu'il faut imposer l'exemplarité. Et en fait, ça nous bouffe plein de temps, plein d'énergie. On en a marre, en fait. – C'est une procédure baillon, oui, c'est ça. – Et d'ailleurs, vous avez une idée aussi contre les procédures baillon ? – C'est le Parlement européen qui est en train de bosser dessus. – Qui est en train de bosser dessus ? – Oui, après les lanceurs d'alerte, procédure baillon. Donc, c'est bien. Procédure baillon, c'est toutes les représailles qui peuvent être faites contre des personnes… – On rappelle ce qu'il y a une procédure baillon, c'est le fait de porter plainte face à quelqu'un, si je ne dis pas de bêtises. Alors que forcément, on ne va pas forcément gagner, même on le sait, mais c'est juste pour emmerder la personne, lui mettre une pression, lui faire perdre du temps… – Oui, typiquement, Bolloré adore porter plainte contre des journalistes… – Pour rien ! – Qui donnent une mauvaise image. Ou de toute façon, il a suffisamment d'argent pour porter plainte pour rien. Puis parfois, il retire sa plainte la veille de l'audience, c'est-à-dire que les gens ont supporté toute une procédure, ils ont été mis en examen, parce que la mise en examen est automatique en cas de diffamation, enfin de plainte en diffamation. Ils ont dû payer un avocat pour se défendre, ils ont stressé, ils ont fait leur dossier, la veille, boum, il retire. – Et l'autre, il est quand même obligé de payer les frais de justice de l'autre, non ? – Non. – Non, il retire sa plainte. – Il porte plainte contre moi. Je dépense de l'argent d'un avocat, en misant sur le fait que je vais gagner, et Claude va peut-être être condamné à ce que je ne me ruine pas pour un avocat hors de prix. Il peut annuler la veille du procès, et j'ai payé pour rien ? – Oui, c'est ça. En fait, les procédures Bayon, ça sert à épuiser les gens. – Je ne savais pas, je pensais que quand on se désistait du truc, on devait au moins participer aux frais de justice du mec en face. – Non, mais même en droit civil, si vous devez de l'argent à quelqu'un et qu'il vous attaque en justice, jusqu'à la veille, vous pouvez payer la somme que vous devez, et en fait, il n'a plus de demande principale. Il ne va pas maintenir pour payer ses frais d'avocat. – Oui, peut-être il peut maintenir les dommages d'intérêt pour préjudice morale. – Oui, c'est ça, il peut ajouter des trucs pour maintenir une demande principale, mais on ne va pas dans la justice juste avec des frais d'avocat. – Ah, qu'on pouvait annuler la veille. – Ah, mais c'est horrible. Et en fait, c'est des espèces de pressions financières, psychologiques, ça se fait pour épuiser les gens, en fait. – Et là, le projet de loi, justement, prévoit une reconnaissance, parce que c'est reconnu pénalement, le qualificatif de procédure baillon ? – Ça commence à l'être, mais dans certaines choses, par exemple, pour les lanceurs d'alerte, on peut protéger les lanceurs d'alerte de procédure baillon. Il peut y avoir des sanctions pour avoir fait des procédures baillon contre un lanceur d'alerte. Donc, ça, c'est acté. Après, je ne connais pas tous les domaines. Ce qu'on peut toujours faire dans les procédures, c'est demander des dommages et intérêts pour procédures abusives. Ça, c'est possible. Au pénal, je ne sais pas très bien comment ça se fait, parce que je ne suis pas pénaliste. Et donc, il y a un projet au niveau de l'Union européenne, et c'est vachement bien, mais je ne vais pas vous en parler, parce que je ne l'ai pas lu. – Pour une fois. – Et c'est tout récent, en fait. – Donc, ce n'est pas du tout encore en application ? – Les travaux sont encore en discussion ? – Oui, je crois que le projet est prêt quand même. Ça fait un bail qui s'embarle. Donc, ça avance. C'est bien. – On espère que ça va passer. – Donc, on fait ça. Nouvelle stratégie judiciaire. En gros, on n'a pas renoncé. En fait, on demande en continu des agréments. Donc, ça fait depuis juin qu'on est en demande d'agréments. Dès qu'on a un refus, on en redépose une. Voilà. Je rigolais, parce qu'on a eu un nouveau salarié qui est arrivé. Ça lui permet de bien connaître l'association, préparer le dossier et tout ça. Mais bon, on est très contents de son travail. Donc, on n'a pas du tout envie d'en changer. Donc, on aimerait bien arrêter de faire des demandes d'agréments. Et comme on est hyper actifs, un peu en anticorps, on a commencé à faire plein d'autres choses depuis le mois de juin. Et notamment, il y a plein de personnes qui s'intéressent au côté éducation. Donc, on a créé des jeux. Il y a des militants de Paris qui sont super sympas, qui ont créé un jeu de cartes où il y a un corrupteur, un corrompu. Pardon. Il s'appelle comment ? La corruption et le jeu rend l'argent. Rends l'argent ? Oui. Et il est magnifique. Il est illustré par un artiste. Il est vraiment très joli. Je vous dis ça. Je ne pense pas qu'on puisse le commander en ce moment, mais ça ne va pas tarder. On est un peu débutants dans le truc. Donc, en fait, c'est des rangs de Paris qui ont fait les paquets, qui ont envoyé les jeux de cartes à un an. On va essayer de trouver un meilleur système parce que c'est un peu dommage. Ça peut être sympa une fois, mais deux fois, non. Oui. Donc, on a fait ça. On a notre responsable de la commission éducation qui est en train de travailler sur un jeu de loi et sur des ateliers pour le collège. Ça, c'est super sympa. On intervient dans les lycées depuis longtemps via la réserve citoyenne. Moi, je vais souvent à la fac dans les écoles. Et au mois d'août, on a lancé un nouveau projet informatique. On en avait déjà un premier qui va bientôt sortir, qui est la création d'une intelligence artificielle qui est capable de scanner tous les sites des collectivités territoriales pour dire quels documents administratifs sont en ligne ou pas par rapport aux documents administratifs qui sont normalement obligatoires au sens de la loi république numérique de 2016. Et d'un seul coup, qui ne l'a pas ? Oui. Et même, ils sont hyper intéressés. Du coup, ils sont en train de faire plein de choses spéciales. C'est super sympa parce que les gars, c'est des geeks. Ils trouvent que c'est bien ce que fait l'anticorps. Et eux, ils apportent leur prisme de compréhension, leurs solutions. J'adore, c'est trop bien. Et du coup, comme ils comprennent bien le sujet, en fait, ils adaptent, ils pensent à d'autres trucs. Donc, en fait, ils sont en autonomie maintenant. Voilà. Ça, c'est pas encore tout à fait prêt, mais ça va pas tarder. Et au mois d'août, j'ai contacté... Enfin, j'avais été contactée par l'école normale sub de Rennes pour faire... pour une clinique du droit de l'école normale sub de Rennes. Et je leur ai dit, bah écoutez, ce qui serait super intéressant, vous avez des juristes et vous avez des informaticiens, ce serait qu'on crée une intelligence artificielle qui est capable de détecter les fraudes au marché public. Et en fait, ça fait depuis le mois d'octobre, qu'on a huit normaliens qui travaillent sur ce projet, sous la houlette d'une normalienne aussi, qui est administratrice d'anticorps, et un pont de l'intelligence artificielle. Et donc, cette équipe de dix personnes, depuis octobre, travaille sur ces sujets. Moi, je leur ai demandé de regarder deux axes de fraude, qui étaient les plus faciles, à mon sens, pour un premier laboratoire. Et ça marche très bien. Ils ont déjà des résultats. Donc, en fait, on pense que, d'ici juin, on sera probablement capable de mettre à disposition des citoyens un outil qui va leur permettre de détecter le prix manifestement supérieur au marché de tout marché public, ce qui généralement est un retour d'ascenseur d'un financement illégal de campagne électorale. Et qui va permettre aussi de détecter le recours systématique au même prestataire. Ah. Voilà. C'est deux cas simples qu'on s'est dit, qu'en tout cas, la machine allait comprendre. Mais même si moi, je suis très dilettante, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et la plupart du temps, les gens, quand ils parlent d'intelligence artificielle, ils se disent non, mais n'essaye pas de comprendre, ça ne pense pas comme nous. Oui. Bon. En tout cas, je suis très contente parce que, déjà, les étudiants, ils sont hyper intéressés à parler de nos sujets. Là, tout le monde a dit OK pour le projet. Je ne sais pas, il y a eu huit minutes, je crois que c'était complet. C'est là, bon. Waouh. Il y a vachement mon enthousiasme, quoi. Mais ça fait partie de tout ce besoin, je pense, des citoyens de reprendre du pouvoir. Et du coup, on essaye là, Anticor, de travailler sur des outils pour redonner du pouvoir aux citoyens. Et les encourager à être des citoyens vigilants, d'aller vérifier eux-mêmes, en fait, ce que font leurs élus, où est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt. Parce que du coup, le recours systématique, évidemment, c'est une question probablement de conflits d'intérêt. Au-delà du fait que, de toute façon, c'est interdit, au-delà d'un certain pourcentage. Souvent, c'est parce qu'il y a des liens derrière. Donc, en fait, on peut avoir l'information. Après, il faut que nous, derrière, on aille regarder s'il y a des liens, évidemment. Dès que cette IA sort, on en fera la pub. C'est génial, ça. Oui, ça, c'est trop bien. Et puis, bataille culturelle. Du coup, j'ai rendez-vous demain avec un producteur à qui on a proposé de faire une série fiction sur Anticor, qui, a priori, va se faire. On travaille dessus depuis toute petite année. Pas de manière acharnée, mais... Oui, on va garder un peu de temps pour les agréments. Oui, mais en même temps, ça fait du bien de faire des choses qui avancent, parce que... Et du coup, on a un pitch d'une série sur Anticor, où on a extrait un des dossiers d'Anticor, qui est la ligne fil rouge de la série. Et on attend le go d'un diffuseur. Ça va être une très, très bonne série. Oui. Ça peut donner quelque chose... Bah oui, parler de l'agrément, c'est intéressant. Enfin, moi, je pensais que c'était pas... Un peu spécialisé, mais en fait, je me rends compte que non, c'est pas... Il y a des séries sur des lanceurs d'alerte, mais c'est souvent des trucs où on va présenter un mec un peu tout seul, geek, dans sa cave solo, ou un mec à la Snowden, machin, mais sur... Une série sur un groupe de gens qui réellement travaillent collectivement sur... Je crois pas qu'il y en ait. C'est l'aspect qui les intéressait. Ouais. Je crois pas qu'il y en ait. Et du coup, on va partir vraiment du local. Parce que nous, comme on a 85 groupes locaux, on a des responsables bénévoles dans ces départements-là. Et en fait, c'est intéressant de voir leur travail, parce qu'ils ont pas de locaux. C'est pas du tout forcément des juristes. Il y a plein de gens qui viennent de métiers complètement différents. Donc, évidemment, ils ont le support du juridique au national. Et ils apprennent et ils rencontrent ces gens qui veulent alerter. C'est très intéressant. Et du coup, on a choisi un dossier qui est parti du local et qui est remonté vers le national. Parce que la petite implication locale, en fait, était beaucoup plus que ça. On le découvre au fur et à mesure de la série. Donc, je pense que ça va être pas mal. Et puis, on va aussi en prendre pour notre grade aussi. Peut-être sur... Voilà. Parce qu'on peut comprendre des tergiversations, aussi des responsables associatifs, des difficultés. Mais voilà. Ce sera avec des noms remplacés ? L'histoire sera inspirée des faits réels ? Oui. Oui, voilà. Ah oui. Moi, je dis de la fiction. Moi, j'ai voulu de la fiction tout de suite. C'est Nicolas Sarkousan. On n'a pas le droit. Mais ça nous donne la liberté de dire des choses qu'on ne peut pas dire aussi quand on parle de nos dossiers. Donc, ça, c'est extraordinaire. Bien sûr. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous soutenir, pour vous aider, sans aller jusqu'à détruire leur vie en dénonçant leur patron ? Qu'est-ce qui nous aide ? Moi, je... Ben, l'adhésion, c'est pas hyper original, mais bon, c'est 35 euros l'adhésion annuelle. Il y a 66% de réduction fiscale. C'est pas très très cher. On l'a pas augmenté depuis... Je sais pas. On y pense même pas. Il y a des tarifs étudiants. Je crois que c'est 12 euros. Le nombre, pour moi, est hyper important. Parce qu'on fait quand même des trucs lourds, quoi. Quand on se retrouve devant Nicolas Sarkozy dans une salle d'audience, qu'il est pas content d'être là, qu'il voulait pas venir... C'est quand même... On s'attaque à des gens puissants, en fait. Des gens puissants dans la sphère publique, dans la sphère privée aussi. Parce que quand on traille sur des sites favoritisme où des sociétés sont débrouillées pour avoir des marchés publics, c'est des gens qui rigolent pas. Il y a des réseaux mafieux aussi. Donc, il faut qu'on soit nombreux. Il y a une question de financer nos actions, évidemment, mais il y a une question du nombre. Moi, j'ai envie de pouvoir aller quelque part et dire, mais moi, je représente 70 000 personnes, 700 000 personnes. On est 700 000 à vouloir de l'éthique dans la vie publique. On est 700 000 à vouloir que les élus qui dysfonctionnent soient jugés. si tout le monde est d'accord avec ces axes-là, il faut venir nous soutenir. Il faut venir gonfler les rangs. Moi, j'ai une armée imaginaire derrière moi. Pas imaginaire, d'ailleurs. Et puis, on peut aussi participer. Tout le monde croit qu'on est toujours des juristes. Je comprends parce que souvent, c'est moi qui parle. Je suis juriste. Mais en fait, il y a plein de gens qui font des trucs complètement différents, anticorps. Et c'est très sympa. Oui, il y a beaucoup de moyens d'aider. On peut apporter ses compétences. Oui, ça nous apporte beaucoup. Ça nous enrichit beaucoup, en fait. La personne qui est là, qui dit, moi, j'adore les jeux, et qui décide de faire un jeu de cartes. En fait, il est super marrant. La personne qui connaît bien l'intelligence artificielle qui décide de multiplier nos forces en nous mettant à disposition ce type d'outils. C'est génial. Il y a plein d'événements à organiser. Il y a beaucoup à faire dans le milieu de l'éducation. Donc, de toute façon, il faut venir. Et puis, on peut apprendre le droit aussi. On est en train de faire un podcast, là. Ouais. Sur des... Comment il s'appelle ? Qu'on mette le lien ? Ça, on ne le sait pas encore. Ah, d'accord. On a le premier épisode et il n'est même pas monté. OK. Donc, on est vraiment au départ. Mais en se disant, on est vraiment sur le thème de donner des armes, armer les citoyens, quoi. Donc, le podcast, c'est aussi une arme. Découvrir le droit. Comprendre les obligations des élus. Comprendre comment détecter les failles. Enfin, les failles. Pas les failles. Les fraudes. Voilà. On est dans cette optique-là. Et donc, on peut aussi apprendre le droit. Anticor, si on en a envie, il y a plein de formations. Et puis, il y a des groupes locaux super sympas. C'est... Oui, c'est aussi de la rencontre humaine. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est... C'est un bon antidépresseur, en fait, l'activisme associatif. Ça soigne de la dépression. Réussir à faire chier Nicolas Sarkozy et à lui faire perdre une demi-journée, c'est... Ben oui, moi, je trouve que... En tout cas, se battre. Voilà. On se bat, en fait, contre des dysfonctionnements qu'on n'a pas l'intention de tolérer. Et bien, soit on les regarde en se disant tous souris, ce qui, par ailleurs, est complètement faux, parce qu'il y a plein d'élus qui font très bien leur travail et avec du cœur. Enfin, bon, bref. Tous souris et faux. Et puis, surtout, ça n'apporte rien. Enfin, on n'a pas juste à être démoralisé par notre société alors qu'il y a des moyens d'agir. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne manière de vivre dans notre société que d'être actifs et combattifs. Voilà. On n'a pas besoin de juristes. Eh bien, merci d'être venu nous présenter Anticor, vos combats, vos futures victoires, j'espère, et vos futurs projets. Merci à vous d'avoir été là. Merci à la régie. Merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jay. À vous, les studios. À très vite.